Je vais passer l'introduction qu'Atharina l'a fait. Pourquoi ce séminaire ? C'était vraiment un débat interne chez nous, chez IMAE, à titre professionnel. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours ? Pourquoi on ventile ? Quel système on met ? Est-ce qu'il y a des pannes ? Et puis au final, on voit apparaître beaucoup de sujets sur la ventilation naturelle, beaucoup de projets. Est-ce qu'ils vont marcher ? Ça va couper. Et en fait, une question récurrente, c'est est-ce qu'on ne va pas créer des problématiques comme on a eues il y a quelques années, par exemple avec le solaire thermique, qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contre-références et plus personne ne voulait faire de solaire thermique pendant des années. Donc on s'est dit, on met tout le monde autour de la table et puis on en discute et on voit ce que ça va faire. Donc le but aujourd'hui, c'est de travailler, ce n'est pas juste d'écouter des formations ou des informations. Le groupe que je co-anime en Alsace, c'est le Mouvement pour une Focalité Heureuse et Créative, qui vient de trois initiateurs, Philippe Madec, Dominique Gauzan-Muller, Alain Bornarel. Aujourd'hui, c'est 15 000 signataires, majoritairement en France, mais un peu plus largement dans le monde. Et des activités avec des groupes locaux. Donc moi, j'anime le groupe Alsace et je fais partie du comité d'administration du Manifeste. Nos activités sont diverses et variées, mais c'est principalement orienté autour du bâtiment et on se pose des questions de fond sur notre pratique de tous les jours parce que la sobriété, la décroissance et toutes ces choses-là ne font pas forcément lever le matin et on cherchait une motivation finalement pour avancer et faire autrement. Donc les activités locales, par exemple, demain, on a l'après-midi Terre-Crue à Mulhouse, donc après-midi et soir, avec une partie après-midi plutôt orientée technique et le soir, plutôt orientée architecte, image et envie. Une fois par mois, on fait des vendredis-midi de revues de projets heureuses et créatives. Celui qui a un projet où il a des doutes, se pose des questions, est-ce que j'ai bien fait ou pas, présente son projet puis on en discute ouvertement pour faire évoluer les projets vers le mieux et sans tabou. Le vendredi 25 novembre, on fait une journée chez Bourgogne et architecture de l'odeur avec Vectoer qui est un labo d'analyse de qualité d'air. Le but, c'est d'appréhender comment ne pas faire d'erreurs pour ne pas faire des bâtiments finalement plus polluants que ce qu'ils auraient pu être autrement. Et accessoirement, on va en Bourgogne, donc on va boire un petit peu de vin. La frugalité aux et créatives, elle est liée à tout un tas de sujets, épuisement des ressources, économie d'énergie, les contraintes de normes, est-ce qu'il faut désobéir ou pas ? Dans tous les cas, faire moins, faire mieux. Les notions de responsabilité de chacun et on essaye de discuter de tout ça. Moi, à titre professionnel, je suis co-gérant du bureau d'études IMAE. On fait de la thermique fluide environnement et depuis, très récemment, on fait de l'ingénierie en charpente bois parce qu'on s'apercevait qu'il y a un vrai sujet sur la valorisation du bois local. On est passionné par les tours en forêt, les tours en Syrie et puis le travail du bois massif. Donc, on a développé sur ce sujet-là. Pourquoi la ventilation ? Ma présentation là aujourd'hui, elle est vraiment pour but de reprendre l'état des lieux et de quelle est notre problématique aujourd'hui. On cherche tous à créer du confort et les bâtiments sont théoriquement des boîtes de confort. Le confort est différent en fonction des zones mais par contre, on a tous un point commun, c'est qu'on cherche à être à l'aise et à être bien. Dans l'histoire, le confort n'a pas toujours été ce qu'il est. À l'époque des châteaux, il y avait de la ventilation naturelle, il n'y avait pas de fenêtres, donc qualité d'air théoriquement correcte. Par contre, c'est assez difficile, du chauffage avec des cheminées foyer ouverts, donc des pollutions de l'air massive à cause de la combustion non maîtrisée. Mais, alors, il y a des images qui sont cachées, si je fais comme ça, ça va aller mieux. On a décidé de chauffer certaines zones uniquement et on localisait les zones de chaleur. Donc, par exemple, dans la chambre, le lit à baldaquin, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour fermer les baldaquins et créer un îlot de chaleur pour dormir. La ventilation était naturelle. Plus que naturelle, même parce qu'il y avait trop de ventilation. Et ça ne passe pas. Ensuite, nos bâtiments ont évolué. Toute la période des bâtiments haussmanniens, on était simple vitrage, pas d'isolation, des murs en pierre. Et il restait encore ces foyers à ouverts. Donc, l'air rentrait par les fenêtres, la combustion consommée de l'air et puis il y avait le tirage naturel par la cheminée. Donc, c'est des architectures où vous retrouvez des conduites cheminées avec plusieurs séries de cheminées dans les bâtiments. Chose qu'aujourd'hui, on a majoritairement détruit parce que ça fait des délais de sortie en toiture, mais on avait des systèmes de ventilation naturel qui étaient déjà présents. Et sur les problématiques qui étaient celles de l'humidité, par exemple, je pense qu'on avait moins de problèmes qu'aujourd'hui sur des bâtiments mal ventilés parce qu'on avait le simple vitrage au niveau de la fenêtre. Et ce simple vitrage, le soir, quand il commence à faire plus frais, crée un point de condensation. Donc, toute l'humidité condense sur la fenêtre, descend, on l'évacue par le petit trou du bas de fenêtre et finalement, on avait un assécheur d'air naturel. Ensuite, aux alentours de 1880, on intègre le chauffage central. On a toujours du simple vitrage. Donc, on a toujours notre pompe à humidité qui est la fenêtre simple vitrage. Par contre, on commence à avoir moins de pollution de l'air intérieur parce qu'on déplace la combustion plutôt dans des sous-sols, dans des caves, dans des chaufferies. Donc, on déplace la pollution à l'extérieur. Donc, c'est l'ambiance et la ville qui est polluée parce qu'il y a la combustion du charbon, la combustion du bois. Ensuite, arrive l'air du pétrole. Donc là, on a toujours les chaufferies externes. On envoie du fioul à la place d'envoyer du charbon dans les chaufferies. Mais on arrive au choc pétrolier de 73 et là, on se dit qu'il va falloir commencer à réduire nos consommations. Et donc, on met de l'isolation sur les bâtiments. On met des doubles vitrages. Et là, ça y est, c'est la fin de la déshumidification naturelle. Le double vitrage ne permet plus de déshumidifier l'air. Donc, on rajoute une VMC. Donc là, on commence à avoir l'effet Shadok. C'est-à-dire que j'isole, je crée de l'étanchéité à l'air. Donc, je réduis la ventilation naturelle. Donc, je suis obligé de déplacer, de créer une ventilation par un système tiers. Et l'autre problématique qu'on a, c'est qu'on arrive à l'air du plastique. Donc, cuisine Formica, les plastiques dans les sols, les peintures glycéraux et tous ces produits qui vont polluer l'air intérieur. Donc, on accentue le besoin de ventilation. Et puis, on arrive aujourd'hui où on a des suivis avec des normes d'émissions de CO2. On dit qu'il ne faut pas plus de 1000 BPM dans les salles de classe. On traite des problèmes de précarité énergétique. Donc, plus on avance, plus on se dit qu'il faut réduire nos consommations. On n'a plus de métaux. Il n'y a plus de mines d'acier, mines de cuivre et autres en France. Donc, tout vient de l'extérieur et on commence à avoir une problématique de ressources générales. On cherche la neutralité carbone en 2050. On cherche à avoir toujours plus chaud dans les locaux en hiver, toujours plus frais dans les locaux en été. Et on est sur une base d'acquis. Et en fait, là, on commence à vraiment bloquer parce qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc, moi, c'est un peu le sujet quotidien. On a envie de faire de la qualité d'air, donc on va surventiler. Mais en même temps, on veut consommer moins, donc on va moins ventiler. Qu'est-ce qu'on fait ? Le sujet, c'est déjà de réduire les contraintes. C'est-à-dire qu'on utilise des peintures qui sont de mauvaise qualité, on utilise des sols de mauvaise qualité. Il y a des problématiques de radon. Même les produits qu'on estime comme corrects sont polluants. C'est-à-dire que vous prenez une plainte en bois massif, vous la collez avec une colle polyuréthane, vous avez fait une erreur. Donc, tous ces sujets-là doivent être revus dans nos pratiques quotidiennes. Sinon, on ne pourra pas réduire le besoin de ventilation. Et c'est la même chose avec tous les sujets. Du séchage du linge, les animaux, la cigarette, des excès d'utilisation des sanitaires, tous les produits de méninge et phytosanitaires. Et donc, faire des bâtiments écolos en ossature bois, ouverts à d'affusion de vapeur, ne suffit pas à gérer le problème. Et l'autre problématique qu'on a, c'est qu'on se dit qu'on va mettre une ventilation double flux dans ces bâtiments. Pour gérer l'ambiance, assurer des débits et déresponsabiliser l'utilisateur de son fonctionnement, pour essayer de maîtriser les choses à sa place. Sauf qu'il n'y a pas de pilote dans les bâtiments. Donc aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans à faire des audits énergétiques, par exemple, on avait encore des agents qui étaient des chauffagistes, donc dans les collèges, par exemple, et ils savaient maîtriser leur chaudière, ils savaient maîtriser leur centrale d'air. Aujourd'hui, les agents sont des passeurs de balai. Donc on ne sait plus exploiter les bâtiments. Et donc les photos, c'est des photos d'il y a encore un mois, c'est des filtres qui ne sont pas exploités, c'est des CTA que personne n'avait jamais vus, qui sont même sortis du contrat de maintenance. Donc c'était censé faire un job, et ça ne le fait pas du tout, et ça fait même un contre-boulot. Une autre problématique, c'est qu'on est en Alsace, ou dans le Grand Est, et donc on n'a pas du tout les mêmes contraintes que si on est à Brest, ou si on est à Marseille, où les contraintes sont presque plus faciles. Parce que vous êtes à Marseille, le delta-hiver-été en température moyenne, c'est 35 degrés. À Brest, c'est 20 degrés. Et en Alsace, c'est 50. Donc on doit faire des caméléons qui vont vivre du climat à moins 15, ou on va dire aujourd'hui, c'est plutôt du moins 10 en hiver, et puis on va se prendre du 40 en été, et il faut que nos bâtiments puissent tout faire. Et on espère que ça va le faire avec un seul système. Et donc, on ne sait plus. Et on rajoute les normes là-dessus. Les contrôleurs techniques qui nous bloquent dès qu'on va changer un petit paramètre, peut-être à raison, peut-être à tort. Et en fait, on a régulièrement, ou même très régulièrement, ou trop régulièrement, l'impression d'être des mauvais élèves. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression de faire le mauvais choix, alors qu'on fait pour le mieux. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Il faut penser autrement. Penser autrement, et c'est réintégrer les contraintes. Donc les contraintes, c'est, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. J'ai du vent, j'ai pas de vent. Est-ce que j'ai du vent en période de canicule ou pas ? Est-ce que j'ai des effets de vent parce que je suis en vallée pré-vaugienne et le soir, il y a un petit vent descendant ? Ou est-ce que je suis à Strasbourg et il y a une nappe chaude tout le temps ? Ensuite, mon contexte ambiant, est-ce que mon air extérieur est pollué ? C'est-à-dire que si j'ai un air extérieur pollué parce que mon bâtiment est à côté de l'autoroute et qu'il y a des bouchons tous les soirs aux heures de pointe, je ne vais peut-être pas m'amuser à ouvrir les fenêtres pour faire la qualité d'air intérieur. Et aujourd'hui, la problématique, c'est la taille des particules, la taille des polluants, le type des polluants. Donc la ventilation double flux est une solution dans les cas où on a beaucoup de polluants. La ventilation naturelle ne l'est peut-être pas. Donc ça veut dire réduire à la source, ça veut dire réduire drastiquement nos moyens de transport individuels et les voitures, travailler sur les transports camions et ainsi de suite, donc ça veut dire acheter moins de produits qui font des kilomètres, et puis planter, planter, planter. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas planté les villes, on ne saura pas faire de la ventilation naturelle de qualité. Ensuite, utiliser ce qu'on a dans le contexte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de métaux, c'est-à-dire qu'il faut concevoir des équipements avec de moins en moins de métaux, de moins en moins de ressources. Le but étant de réduire la pression sur la qualité d'air pour faciliter la ventilation naturelle. Les transports, j'en ai parlé. Les photos à droite, c'est un exemple de projection de la ville de Mulhouse qui est en cours de transformation avec une rue avec des voitures, et puis la projection en bas où on met des vélos et on met des arbres. La ventilation naturelle sera beaucoup plus facile dans la version en bas à droite. Ensuite, dépolluer l'air intérieur. Une fois qu'on est dépollué extérieur, on dépollue l'intérieur. On fait des choix de mobilier, on fait des choix de revêtements, on fait des choix de produits de nettoyage, des choix de textiles, de parfums et cosmétiques, et on assainit l'ambiance. Ce qui fait qu'à la fin, il ne reste plus que le sujet du CO2 et de l'hygrométrie, donc la pollution que nous générons par notre occupation. Ensuite, on réduit la contrainte thermique. Alors, quand on a lancé l'idée du séminaire, on n'avait pas le sujet « prix de l'énergie aujourd'hui », sauf qu'il est arrivé et il change complètement la démarche ou le type de question. Mais ça veut dire accepter d'avoir chaud, accepter d'avoir froid, et peut-être que le confort ne va pas être uniforme comme on l'a connu, nous, depuis qu'on est gamin. Après, se poser la question de l'usage, parce que peut-être que la même solution n'est pas adaptée à tous les types de bâtiments. Est-ce que mon occupation est régulière ou forte ? Ou faible ? Est-ce que j'ai des apports ? Est-ce que j'ai de la hauteur sous plafond ? Est-ce que je suis en direct avec un toit ? Est-ce que je suis en zone de bruit ? Quelle performance je cherche à atteindre ? Quelle qualité d'air je recherche ? Peut-être que les seuils qu'on a considérés aujourd'hui comme normaux ne sont pas les vrais seuils pour tout le monde et pour tous les types de bâtiments. Tout ça, ça a été cadré dans des normes qui aujourd'hui sont un peu bloquantes, c'est-à-dire qu'on ne considère pas l'usage. On vous dit que c'est des bureaux, mais on ne cherche pas à savoir si les bureaux sont utilisés deux heures par semaine ou s'ils sont utilisés au 3 et 8. Et aujourd'hui, on vous dit, impact environnemental, en plus de la ventilation, on va rajouter des obligations de récupération de chaleur. Donc ça, c'est cadré par la loi ERP. Et on vous impose de décarboner les systèmes avec la contrainte RE 2020 pour les bâtiments neufs, qui va se transformer également en RE RT 2028 pour l'existant, où on va intégrer la notion de bilan carbone. Donc ça va devenir le sujet de toute façon pour tout le monde. Et sur les débits, vous avez un certain nombre de textes, et principalement le règlement sanitaire qui indique les débits à appliquer. Ça se traduit par tous ces types de débits à appliquer en fonction des bâtiments. Et on vous impose un débit en mètre cube par heure et par personne, par type de locaux. En Europe, quand on compare, alors si je reprends le tableau d'avant, vous prenez un exemple de locaux de bureau ou salle de réunion, on est entre 15 et 22 mètres cubeurs par personne. Les règles européennes vous indiquent qu'une bonne qualité d'air, ou une excellente qualité d'air, c'est 54. Donc c'est 4 fois plus, 3 à 4 fois plus. Si on ventile 3 à 4 fois plus, nos consommations d'énergie vont exploser. Donc on a un vrai sujet de débat aujourd'hui. Les solutions qu'on a dans la boîte à outils pour répondre à tout ça, c'est la ventilation simple flux. C'est un système qui est récurrent en France, qui est principalement français. On maîtrise notre budget. On a un petit peu de problèmes d'entretien. La QC a des supports là-dessus assez bien faits. On a un impact carbone plutôt confortable. Par contre, on crée de la consommation de chauffage. Parce que quand je fais rentrer de l'air par les fenêtres, je suis obligé de le réchauffer avec des radiateurs. Donc je suis obligé de mettre en place des radiateurs dimensionnés en fonction de la ventilation. Si je mets une double flux, je double le réseau, je mets une centrale de traitement d'air avec un récupérateur de chaleur. Donc le budget explose. Il me faut de la place pour mettre des locaux techniques. J'ai un maxi souci d'entretien aujourd'hui sur ces systèmes-là. Par contre, sur le papier, c'est fantastique parce qu'on arrive à réduire nos consommations, à avoir des certificats. J'ai fait l'exercice avec les outils qui sont à notre disposition qui sont encore trop faibles du calcul de l'impact carbone sur un périscolaire de 600 mètres carrés. Aujourd'hui, on n'a pas de fiche FDES ou de fiche PEP sur tous les produits. Donc on a fait au plus simple. Il nous manque des fiches sur les appareils de régule, sur les clapets coupe-feu, sur les grilles, sur les supports. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de grandes valeurs. L'impact de construction de mon installation double flux sur un bâtiment de 600 mètres carrés, c'est 25 tonnes de CO2. Ça fait 43 kilos de CO2 par mètre carré. Mais ça me permet de faire une économie de chauffage. Et si je transforme cette économie de chauffage en économie de CO2 en fonctionnement, si je chauffe au gaz, j'économise 2 tonnes de CO2 par an. Tant de retour environnemental, 13 ans. Ça reste raisonnable pour un système qui a une durée de vie qui est aux alentours de 20 ans. Les gaines ont une durée de vie de 30 ans. La centrale elle-même est plutôt sur 15 à 20 ans. Donc on est sur quelque chose qui est rentable. Par contre, c'est la question de quand est-ce que je crée mon impact carbone. Si je chauffe au bois, d'un seul coup, mon gain en carbone est de 270 kilos et donc mon temps de retour environnemental est de 95 ans. Si je fais du chauffage électrique, 36 ans. Si je fais du chauffage PAC, 103 ans. Donc ça, ça pose la vraie question de quel est mon système de chauffage. Et en fonction du système de chauffage, peut-être que je peux faire un choix carbone. Par contre, ça ne parle pas du tout du prix. C'est-à-dire que si je ne mets pas la ventilation double flux, ma consommation va être supérieure. Et au prix du granulé et au prix du gaz actuel, je crée peut-être une problématique de précarité énergétique ou de coût de fonctionnement qui va être important à gérer. Donc là, on rentre vraiment dans les variables du est-ce que je veux payer ou est-ce que je veux faire de la planète ? Donc la solution ventilation naturelle, elle est multiple pour répondre à tout ça. Et elle peut être à faible impact carbone comme un très gros impact carbone. Le but, c'est de créer un différentiel de pression entre deux façades, entre une façade et une toiture, mais de trouver un moyen pour créer un mouvement d'air qu'on va essayer de maîtriser. Aujourd'hui, il y a pas mal de dispositifs qui existent, des grilles, des fenêtres, des lanterneaux, des systèmes de régulation. On a des fabricants qui nous montreront ça tout à l'heure et les conférences de tout à l'heure sont destinées à vous présenter ces parties-là. On a énormément de solutions. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on utilise et comment on fait ? On a des tourelles, on peut faire du semi-assisté. Par contre, d'un seul coup, le bâtiment dans lequel on intégrer la ventilation le plus possible devient contraint par l'architecture sur le système technique. On va le voir dans les présentations que l'on va voir tout à l'heure. La ventilation naturelle a un impact fort sur l'architecture. Quand on prend certains pays où la ventilation naturelle est tradition, il y a des effets de tours, il y a des effets de tourelles et tout ça, ça va être à prendre en compte. Aujourd'hui, les panels de stratégie, on a un projet de fin d'études archi-ingées qui a bossé sur le sujet cette année. nous a sorti des typologies diverses et variées sur ce qu'on pouvait avoir sur les bâtiments en rez-de-chaussée seuls et les bâtiments en étage avec un moteur de calcul pour essayer d'approcher les débits qu'on arrive à avoir dans tous les cas mais avec un taux de marge d'erreur qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a du mal à simuler correctement tous les cas de figure. Comment ça se passe dans le phasage du projet ? C'est toujours le problème, c'est comment je commence en phase esquisse, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je dessine ? Parce que si ça conditionne l'architecture, il faut que je puisse le dessiner un peu dès le début. Donc il faut analyser tout de suite la météo, les besoins bioclimatiques, le climat sur la phase esquisse pour ensuite pouvoir comparer les systèmes en phase avant-projet, avant-projet sommaire, avant-projet définitif pour arriver à faire des calculs plus détaillés en APD et en DCE. On commence à avoir des logiciels qui permettent de le faire et on en parlera tout à l'heure. Je vais passer celui-là et celui-là. On a créé des outils de dimensionnement de prédimensionnement de phase concours. Pour ça, c'est six mois de travail d'un archi-ingé pour sortir un outil qui nous permet de faire de l'esquisse. On n'arrive pas à aller plus loin aujourd'hui avec six mois de travail, donc ça reste relativement complexe et le taux d'erreur, comme je disais, est élevé. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on se focalise sur la ventilation naturelle sur les bâtiments neufs, sauf qu'on renouvelle 1% du parc français par an. Le sujet est à droite, c'est comment on fait avec tous les bâtiments existants avec ce qu'ils sont, avec des éventuelles cheminées qui existent mais qui sont petites, des contraintes d'étage, on ne va pas pouvoir traverser les planchers et donc le sujet va être lourd et long à gérer mais ambitieux et motivant. En conclusion, si on ne gère pas nos pollutions, on n'y arrivera pas, donc c'est un vrai sujet. Il va falloir réapprendre à être utilisateur des bâtiments et pas juste consommateur et au boulot pour tout le monde. Merci Jean-Baptiste. Nous allons passant à notre premier retour d'expérience mais avant, je vais vous montrer juste, Jean-Baptiste a parlé de plusieurs thématiques, je voulais juste vous rappeler que nous avons des ressources sur notre site Envirobat, les conférences sont sur YouTube et on a toute une flopée sur le confort d'été et sur la qualité de l'air intérieur et sur la ventilation naturelle, c'est la Scope des deux rives qui a fait une bulle qui pourrait être très intéressant de voir sur leur site. OK, on passe au prochain intervenant qui sera par visio parce qu'il n'a pas pu venir, Jean-Luc Collet. Pardon, on lui passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Eh bien, merci pour la présentation générale de l'ensemble des problématiques. Bref, effectivement, il y a du boulot. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est trois bâtiments sur lesquels on a eu la possibilité, effectivement, d'appliquer la ventilation naturelle, ce qui n'était pas au départ facile dans un concours pour convaincre. Et si on a pu effectivement appliquer cette ventilation naturelle, c'est parce qu'on a eu la chance d'être en contact avec Jacques Pazio, architecte ingénieur, qui a développé en fait la notion de transfert pariétodynamique après notamment quelques années passées en Iran. Et je dois dire que j'ai moi-même passé dix ans d'Afrique. Et c'est là que j'ai appris effectivement le pariétodynamique, particulièrement dans le sud algérien, en zone aride, dans le Mzab et en Mauritanie. Bref, la notion de valeur, de l'air et donc de sa qualité fait partie de notre volonté pour chaque projet de reprendre ce qui vient d'être dit précédemment, c'est-à-dire qu'avant de penser projet d'archi, on écoute le site. Et comme je dis à mes étudiants, le site de ce qui est visible est accessible. mais il y a autant d'intérêt à regarder ce qui n'est pas visible, notamment donc le sol et les saisons. Alors, si on aborde les premiers éléments qui vont permettre effectivement d'assurer cette ventilation dont on vient de parler, en fait, pour les Hauts-de-France, donc pour le plat pays, on est un peu privilégié quand même, puisqu'on n'a pas d'obstacle au niveau du vent. Par contre, on a des variations de deux climats, celui donc maritime et puis celui continental. Et donc, la frontière entre les deux se promène assez bien. Et on a défini dans les divers bâtiments les seuils qui puissent correspondre, en fait, à la ventilation naturelle hybride, puisqu'il nous arrive d'être entre les deux influences climatiques et donc d'avoir zéro vent. Il nous arrive également, au niveau température, de ne pas forcément avoir suffisamment de tirage thermique qui commence réellement à 7 degrés et qu'au niveau du vent, le 5 mètres par seconde, il lui arrive d'être effectivement un peu en dessous, comme vous voyez sur le graphique. Et donc, on a dessiné de façon pédagogique les deux limites qui participent à la ventilation naturelle. Effectivement, température 7 degrés et vent 5 mètres par seconde. Bon, vous pouvez voir qu'au niveau du vent, même si on a des périodes à faible vent, on est en général nettement au-dessus. Et c'est à partir de ces deux données, donc du site, proprement dit, puisque l'environnement du site peut être au contraire un obstacle à cette notion de déplacement d'air naturel du vent. Eh bien, on a mis en place, en fait, donc, le côté hybride. Excusez-moi, M. Collet, en fait, vos diaporamas ne passent pas. Est-ce que vous pouvez lancer peut-être le diaporama, parce que ça ne défile pas de notre côté ? Il est lancé. Alors, en fait, il est lancé, mais on est sur la première slide. Ah bon ? Oui, ça ne défile pas. Ah, vous avez peut-être partagé peut-être le mauvais écran, effectivement. Oui. Alors, attendez, je vais revenir. Alors, attendez, il faut que... alors, je vais revenir là. OK. Voilà. Donc, arrêtez le partage. Pourtant, j'ai partagé. On a partagé. Ah, oui. Alors, on partage. Partage. Je vais prendre celui-là. Et je lance le diaporama. Et voilà. Essayez peut-être de passer une slide pour voir si ça fonctionne de notre côté, s'il vous plaît. oui. Comme ça. Vous faites quelque chose ? Oui. Oui, ça ne bouge pas. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le faire en diaporama. On va peut-être le faire comme ça. Et comme ça, vous voyez que ça bouge ou pas ? Non plus. Ah si, ça y est. Ça y est ? Bon, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Merci beaucoup. Mais de rien. Donc, le discours que je viens de tenir, est-ce que le graphique a été arrivé ? Non, ben voilà, c'est parce que le graphique est arrivé. Oui. En fait, il comportait sur ces deux limites à la ventilation naturelle qui sont le tirage thermique avec le 7 degrés pour effectivement avoir un différentiel de densité suffisant et en même temps cumuler avec l'effet venturi de sortie qui a été abordé précédemment avec un vent minimum de 5 mètres par seconde. Voilà, on pourrait y revenir s'il le fallait. Et donc, on va passer en vue les manières d'utiliser ces deux effets. En bas, vous avez, vous la voyez, la coupe longitudinale et l'appareil est à l'écran ? Oui. Oui ? D'accord. OK. Alors, d'abord, le premier élément que l'on vient d'aborder, c'est celui effectivement de l'extraction d'herviciers puisque l'on pourra faire entrer dans le local que ce qui sortira d'abord. et pour cette sortie avec les deux moteurs naturels qu'on vient d'aborder, venturie et tirage thermique, on voit qu'il est nécessaire de prendre l'élément le plus haut du bâtiment de telle façon à pouvoir profiter effectivement de ces ressources de vent accélérées par l'effet venturie que vous avez également présenté tout à l'heure. Alors, sur le schéma de droite, on a symbolisé avant de rejeter donc l'hervicié qui est chargé de deux types d'énergie. l'énergie on va dire sensible et puis ensuite l'énergie latente or il s'avère bien évidemment que l'énergie latente est encore plus intéressante à recueillir et c'est la raison pour laquelle en fait on utilise un échangeur à ailettes air eau glacée donc avec une pompe à chaleur qui permet d'engendrer cette eau glacée qui va nous récupérer l'énergie latente. Voilà pour les principes généraux. On va revenir un peu sur l'historique un peu de ces ventilations naturelles autrement dit donc d'un confort à l'intérieur de l'architecture et au passage comme on a effectivement eu la possibilité de parcourir le Mzab dans le sud algérien je voulais rappeler en fait des oeuvres d'André Ravreau architecte qui était dans le Mzab et qui a parfaitement utilisé le savoir des parois pariétodynamiques effectivement de l'architecture de l'inertie bien évidemment en partie basse et également de tout ce qui pouvait être échange avec l'eau et notamment son évaporation en forte chaleur également très utilisée dans les pays arides de l'Iran notamment à l'est de l'Iran alors une fois qu'on ne dispose plus de ces moteurs naturels Jacques Pazio a donc inventé la notion donc d'activation mais avec une volonté de rester dans la même philosophie de l'air autrement dit de pousser l'air par l'air et non pas de façon mécanique directe autrement dit on pourrait simplifier on passe de l'aviation à hélice à l'aviation en réaction et cette réaction générée par des bus que vous voyez donc sur la droite qui sont d'un orifice donc millimétrique demande très peu d'air grâce à un rendement de déplacement de l'air vissier de l'ordre de 20 à 30 autrement dit on introduit en sous-face de la buse donc un air que l'on va appeler primaire et celui-ci va générer donc un cône de sortie qui va entraîner l'air vissier avec des volumes donc de 20 à 30 voilà alors alors une fois qu'on a réussi à extraire l'air vissier et donc à créer la dépression très basse donc des locaux autrement dit une dépression qui va se situer aux environs de 1 à 2 pascales qui ne peuvent pas se mesurer une fois une fois donc qu'on a mis le local en dépression alors on utilise le même système pariétodynamique au droit des baies vitrées autrement dit donc des châssis pariétodynamiques où vous voyez donc le cheminement de l'air qui part donc de l'extérieur qui descend ensuite dans la lame d'air extérieure pour remonter dans la lame d'air intérieure on n'aura pas tout à fait le temps de parler des bienfaits de ces notions pariétodynamiques en une seule fenêtre mais grosso modo comme vous êtes en Alsace vous connaissez encore mieux que nous les notions des doubles fenêtres c'est exactement le même système simplement pour aider les questions de prix c'est réduit enfin pas simplement c'est réduit en une seule fenêtre donc vous voyez les performances dans le graphique en haut à droite où on a la fenêtre double vitrage grosso modo en rouge qui s'est améliorée entre deux le triple vitrage qui lui également s'est amélioré tandis que le vitre pariétod enfin disons la fenêtre pariétod puisqu'il n'y a pas que le vert il y a également le cadre descend dans des valeurs beaucoup plus performantes on reviendra après pour la partie estivale voilà alors le premier projet auquel on s'est attaqué quand je dis attaqué c'est parce que c'est un parcours du Combratan vous en doutez c'était en 1000 en quelle année Dany ? celui-là il est en 2012 je crois je ne sais plus 2012 alors je passerai donc sur effectivement les différents obstacles il s'agissait d'un EHPAD de 65 lits et on avait donc à sauter les obstacles dont vous avez parlé tout à l'heure entre autres le contrôleur technique mais là un peu plus un peu plus délicat puisqu'il s'agissait du ministère du logement et du ministère de la santé donc je suis allé voir les ministères et puis pardon 2009 pardon je suis allé voir donc les ministères puis je leur ai dit écoutez suite à la canicule il y a eu donc un plan bleu qui a été défini ce plan bleu on pense qu'il y a peut-être possibilité d'améliorer effectivement le confort des personnes à savoir la personne est dans sa chambre chaude ou surchaude on l'emmène ensuite dans un espace collectif rafraîchi pour le soir la ramener dans sa chambre chaude bien évidemment il y a des soucis pulmonaires qui surgissent tout de suite et donc là on est en contresens en fait du confort du bien-être et de la santé des personnes donc on leur a dit écoutez on va essayer de raisonner non pas sur le contraste effectivement de confort mais au contraire sur la notion donc de ventilation naturelle et de préservation des températures de confort intérieure on a donc effectivement mis en oeuvre la notion classique des caves de la plupart des habitats européens donc les caves autrement dit donc ce qu'on appelait un puits provençal quand il s'agit de faire du frais un puits canadien quand il s'agit de faire du chaud mais comme nous entre les deux on a appelé ça puits climatiques à savoir qu'on peut l'utiliser donc l'été comme l'hiver mais au moins on est environ à 12 degrés ce qui nous permet à partir de ces 12 degrés effectivement de travailler sur la façon dont on peut apporter les calories même les frigories supplémentaires dont on aura besoin mais qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui alors dans cette configuration vous distinguez le cheminement du puits climatique qui empruntant donc des canalisations béton classiques d'assainissement pour des questions de prix entre autres avant d'entrer effectivement dans le vide sanitaire que nous on aime bien en général appeler vide salutaire qui permet effectivement d'être en contact avec les 12 degrés de la terre en place alors la notion effectivement d'extraction naturelle forcément à l'opposé de la partie vitrée pariétodynamique toujours dans les valeurs de l'ordre de 1 à 2 pascal de telle façon à ce que les deux moteurs naturels dont on a parlé au début puissent fonctionner le maximum donc de la période des 4 saisons quoi alors vous imaginez bien que utiliser la ventilation naturelle dans un établissement donc semi hospitalier avec deux ministères qui nous attendaient mais on avait des plans B si jamais ça n'avait pas été le cas à demander un suivi par l'Institut Pasteur de Lille pendant deux ans de telle façon à ce que cette notion de la qualité d'air effectivement puisse être attestée en parallèle d'ailleurs de la partie énergétique il s'est avéré qu'au bout de ces deux années en fait on est arrivé à une qualité d'air intérieure identique à l'extérieur alors il est vrai que le bâtiment était dans un village tri Saint-Léger et que la notion de l'environnement immédiat n'était pas un environnement urbain avec l'EPM dont on a parlé tout à l'heure mais près de l'ESCO donc autrement dit profitant un peu de la vallée et des déplacements d'air naturel quand même plus facile alors cette notion effectivement de caractérisation de la qualité d'air qui s'exprime ici sous la forme donc de deux directions de pensée d'abord les bactéries qui ont donc été analysées sur boîte de pétri et puis en même temps le fongique donc les champignons qui sont les deux éléments pour lesquels les personnes âgées sont les plus sensibles et cette notion donc de qualité d'air que l'on peut lire très rapidement en partie basse de ces résultats d'analyse ont intrigué un peu forcément les deux ministères qui sont venus vérifier par audit sur place etc. et qui ont proposé d'ailleurs que ça puisse être intégré dans les cahiers des charges d'élaboration des différents EHPAD mais bon il y a eu changement de ministère entre deux et changement de personnes et donc c'est resté un peu en interrogation voilà pour l'EHPAD ensuite deuxième bâtiment un centre de formation pour apprentis qui nous intéressait également de pouvoir le passer en ventilation naturelle hybride on distingue d'ailleurs dans le bâtiment principal qui est à rue les différentes petites excroissances de nos sorties verticales de venturie et là on est en cours en fait de deux années de suivi il nous reste encore six mois toujours pour la même interrogation intéressante de l'ADEME sur à la fois cet équilibre entre la qualité de l'air intérieur puisque là on a 13 1300 apprentis et puis en même temps bien ému le bilan énergétique alors on a été amené à faire un peu le comparatif puisque le bâtiment des ateliers où je n'aurais pas le temps de m'expliquer mais on n'a pas pu faire de ventilation naturelle on a donc été amené un peu à comparer presque les deux ailes du bâtiment l'aile de ventilation naturelle que vous voyez donc à droite et puis l'aile de ventilation mécanique double flux des ateliers qui est à gauche et on a eu la chance finalement d'engendrer avec le bureau d'études donc thermique les deux estimatifs les deux technologies ce qui nous a permis donc très rapidement d'être au même prix que l'on soit en ventilation naturelle ou en ventilation mécanique voilà peut-être on peut passer ah bah oui alors néanmoins pour illustrer toujours un peu ce même comparatif entre ventilation mécanique et ventilation naturelle bien évidemment la ventilation mécanique c'est essentiellement l'horizontale et puis la ventilation naturelle c'est forcément la verticale et donc dans cette notion de technologie est appliquée à l'architecture un élément que l'institut Pasteur m'a appris c'est que les bactéries ont besoin de poussière micro poussière effectivement pour se déplacer elles sont pas d'elles je me souviens c'était ma première leçon de biologie appliquée et que moins on a de poussière mieux on se porte or bien évidemment vous savez comme moi qu'à partir du moment où les réseaux sont à l'horizontale ce sont des lieux d'empoussièrement très difficiles à nettoyer même si il y a des robots je passerai donc là dessus et l'un des gros avantages justement de la ventilation naturelle c'est qu'effectivement on n'a pas ces dépôts de poussière donc ces dépôts de bactéries alors on va passer rapidement sur la façon dont on peut aborder effectivement la ventilation naturelle quand on a ce type de bâtiment relativement important d'abord la simulation donc aérolique est extrêmement importante pour tenir compte de l'environnement immédiat et puis des pressions et vitesses de vent que l'on va pouvoir attraper pour définir en fait la hauteur des éléments sur lesquels on a intérêt à accrocher donc le moindre passage d'air alors au milieu vous continuez de voir le fameux puits climatique et puis sur la droite vous commencez à apercevoir avant de recevoir l'isolant la distribution donc à partir de ce puits climatique distribution donc de l'air tempéré en hiver et frais en été de ces 12 degrés climatiques et bien sur la vue à gauche on distingue assez bien les trois stades d'avancée le premier stade à gauche donc on voit les gaines plates aéroliques qui distribuent local par local ensuite on voit l'isolant l'inde de roche qui vient recouvrir ces gaines et puis ensuite on termine par le bardage boiciment extérieur la coupe que l'on a a commencé à aborder tout à l'heure en partant donc de puits climatiques en bas avec le le tubage donc béton que l'on a vu ensuite on passe dans des locaux qui permettent effectivement d'alimenter les gaines plates que l'on a vu tout à l'heure à chaque niveau sachant que l'extraction donc qui permet de mettre en oeuvre la dépression s'effectue donc par l'intermédiaire de gaines qui sont la majorité du temps vertical néanmoins avec des raccords effectivement inclinés voilà pour la récupération donc là c'est un peu plus conséquent par rapport aux équipements que l'on a vu tout à l'heure mais vous distinguez ici donc les débits de chaque sortie de 50 cm qui tournent environ à 1200 m3 alors sur la droite de nouveau une partie des références de qualité d'air intérieure pour ceux qui connaissent un peu les indices icônes en fait c'est une formulation définie par le CSTB qui fait l'équilibre entre le taux de pollution intérieure et le temps passé à ce taux de pollution et autrement dit l'indice icône dans la plupart des locaux dans ventilation naturelle est à 0 sauf la salle banalisée 1 qui est à 1 et pour votre information la plupart du temps donc les indices icônes pour les VMC tournent environ à 4 ou 5 voilà ensuite on passe au troisième projet un groupe scolaire réhabilité à Aulnoy-les-Valenciennes où là aussi on a pu mettre en place effectivement la ventilation naturelle hybride toujours et c'était un projet intéressant parce que finalement on partait d'un bâtiment existant donc en béton des années 60 tramé à la trame éducation nationale de 1m75 quand on a trouvé ça superbe parce que ça nous a permis effectivement de passer à l'échelle industrielle autrement dit donc d'avoir des modules qui reprenaient à la fois les vitres et les trumeaux et on va voir la façon dont on a effectivement élaboré cette dépression très faible de Pascal au centre vous voyez le plan masse qui est en fait un plan carré en grand patio central et la difficulté en fait pour les débits réglementaires même un peu au-dessus c'est que les vitrages correspondant à un facteur lumière du jour ne sont pas suffisants pour faire entrer l'air et donc en complément des vitrages parieté dynamique et bien on assure les bardages parieté dynamique que vous voyez donc sur le schéma à droite qui permet sur la photo de chantier qui permet effectivement d'apporter le débit complémentaire aérolique alors le schéma de cheminement d'extraction de l'air vicié en bleu se fait donc dans les circulations et je dois dire ça a été un chantier superbement intéressant puisqu'on l'a fait en site occupé alors que le concours prévoyait de déménager les enfants et on en conserve un souvenir exceptionnel puisque les enfants ont pu assister en direct à la façon dont on pouvait modifier leur leur école quoi alors le suivi donc de la qualité d'air intérieur est terminé dans ce groupe scolaire et on a les mêmes conclusions que l'on a eues à l'EHPAD il y a plus de 10 ans qualité d'air intérieur identique à l'extérieur voilà alors peut-être un petit zoom sur effectivement l'intérêt des vitrages paritodynamiques c'est que en fait on a la possibilité par l'intermédiaire de puits climatiques d'être en très légère surpression intérieure parce que comme la dépression est très faible la surpression est toujours aussi faible pour en fait rejeter effectivement l'effet de serre à l'intérieur et tirer plus sur le puits climatique voilà alors bien évidemment c'est en bois paille puisque c'est industrialisé avec une efficacité de pose de chantier bien sûr très efficace quoi voilà on voit le schéma général de façon plus importante alors ce qui nous intéresse en fait c'est d'essayer de diffuser au maximum tout l'intérêt en fait de la démarche conjointement avec Jacques Pazio et donc on a eu des articles qui ont permis de diffuser un peu plus largement en peut-être restreint au Haut-de-France c'est vrai mais ça nous a mis un peu le pied à l'étrier pour répondre à la démarche énergie sprong de saison 2 c'est-à-dire qu'ils intéressent non plus à l'habitat individuel en bande mais au contraire à l'habitat collectif et on a donc élaboré sur le même schéma d'ailleurs que l'école que l'on vient de voir réhabiliter des années 60 donc les possibilités offertes par cette fois non plus l'isolation statique déperditive mais l'isolation dynamique productive et cette isolation dynamique productive se positionne à deux niveaux on a vu déjà les vitrages donc par étude dynamique on voit en allège en fait les capteurs solaires aérovoltaïques vous voyez que avec l'air on a la possibilité d'être dans les mêmes situations à peu près et en même temps les bardages de panneaux donc récupérés en strates produisent également les mêmes phénomènes pariés du dynamique que l'on vient de voir donc sur le groupe scolaire l'ensemble fait finalement une peau extérieure qu'on a appelée manteau dynamique parce que on est constamment en relation avec les intérêts climatiques et en même temps la notion donc d'hiver et de l'été à savoir que l'hiver on accepte bien évidemment volontiers de récupérer les énergies fatales pour éviter qu'elles s'en aillent et en même temps si on a du soleil on récupère effectivement la chaleur extérieure et il s'avère que bien évidemment on est en surproduction et donc là on passe non plus à la notion de valeurs climatiques au bâtiment mais au contraire je dirais aux voisins à partager avec eux ceux qui n'auront pas eu la chance effectivement de profiter d'une réhabilitation autrement dit on passe de la climatique architecturale à la climatique urbaine et en passant c'est un peu le cas pour le groupe scolaire Jules Ferry en fait on est en surproduction et donc on va alimenter aussi bien en chaud qu'en froid donc une partie du quartier voisin quoi voilà et donc dans cette démarche qui demandait à avoir une autonomie pour ceux qui connaissent énergie sprang donc de énergie zéro pendant 20 ans nous on a trouvé qu'il fallait pas dans 20 ans se retourner et dire bah tiens on n'a rien dépensé à partir du moment où on a envisagé effectivement l'amélioration thermique enfin disons climatique d'un bâtiment allez il faut en faire profiter tout le monde donc il faut y aller à fond et donc on a été coup de coeur parce que le jury était un peu interrogatif sur le fait qu'on allait être bien au-delà donc du programme donc il a déclaré ce qui avait répondu au programme énergie zéro pendant 20 ans comme étant lauréat et nous il nous a déclaré coup de coeur ce qu'on aime bien comme situation voilà alors pour faciliter un peu la compréhension du pariétodynamique qui est peut-être pas facile comment ? là il n'est pas actif il n'est pas actif ? là je le mets actif je ne sais pas s'il le voit est-ce que vous voyez ? est-ce que vous voyez la dynamique ? on n'entend plus ils n'entendent pas ben si oui on en perd on voit le slide mais pas le film mais pas le dynamique ah d'accord il n'est pas en mouvement bon d'accord bon mais ça fait rien vous pouvez vous pouvez l'imaginer avec les boules rouges correspondant bien évidemment au déplacement d'air tempéré chaud et puis les boules bleues correspondant à l'air tempéré frais ok ben voilà on a terminé pour laisser suffisamment de place j'espère aux questions puisque le champ d'investigation est relativement vaste merci beaucoup monsieur Collet alors je passe la parole à la salle j'étais super content de voir une ces fenêtres parce que je les avais vues il y a un bouton de Fraunhoff à l'institut de Fraibook à travailler sur ce avec Tibou Flaug qui a travaillé sur ce genre de fenêtres et je ne l'ai jamais vu en réalité faire cette invention géniale que vous avez fait et eux en même temps apparemment si je comprends bien oui enfin c'est Jacques Pazio qui a inventé oui lui c'est la tête et moi je suis le crayon c'est chouette en tout cas c'est vraiment intéressant merci beaucoup qui a des questions dans la salle sinon il y a une question dans le chat s'il te plaît Sylvie alors j'ai deux je vous présente Tibi Feuga c'est la directrice de la partie Lorraine et Champard-Denoy de Environ-Bas de Grand Est j'ai deux questions concernant les fenêtres pariétodynamiques une de Franck Besançon de l'école d'architecture de Nancy et une d'Eric Andriès d'Enertech alors la première c'est est-ce que le fenêtre peut aussi convenir comme fenêtre pariétaux si l'usage est maîtrisé par l'occupant et la deuxième quels sont les outils utilisés pour calculer un UW de double fenêtre ou fenêtre pariétaux à ma connaissance c'est compliqué à calculer oui il a une bonne connaissance effectivement c'est un peu compliqué à calculer tout simplement parce que c'est dynamique et donc bien sûr on pourrait se dire tiens on va prendre une valeur statique entre guillemets et puis on va lui impliquer donc des coefficients de variation mais c'est plus une vision globale et j'en reviens en fait à la première question l'idéal c'est que l'usager n'est pas forcément effectivement à gérer la notion d'ouverture ou de fermeture de la vitre pariétaux puisque si on simplifie en fait elle est entre ouverte jour et nuit autrement dit on se trouve dans les applications par exemple du Covid actuel où il est demandé à un moment donné si l'atmosphère intérieure est saturée d'ouvrir ou d'entrebailler les fenêtres pendant 10 minutes quoi si on arrive à cette qualité d'air intérieur c'est parce que justement le renouvellement se fait en très basse pression jour et nuit et la notion de très basse pression intervient de façon relativement importante par opposition donc à la ventilation mécanique qui a tendance à générer en fait un flux directif entre les entrées d'air et l'extraction alors qu'à partir du moment où on est en très basse pression 1 ou 2 pascal en fait l'air neuf qui entre par le vitrage ou le bardage pariétude dynamique en fait permet de renouveler la totalité de l'air vicié du local et pas seulement que dans la direction privilégiée de la haute pression quoi voilà donc j'espère à avoir commencé à répondre un peu aux deux questions qui ont été posées est-ce que c'est le cas un instant kévin maïkès bureau d'études tribu je voulais savoir dans le cas de fenêtres pariétude dynamique dans le cas de salle de classe où en soirée on a tendance à arrêter la ventilation que se passe-t-il avec les fenêtres pariétude dynamique si j'ai compris elles restent ouvertes si elles restent fermées elles sont moins efficaces pour moi qu'un vitrage double comment vous procédez à ce moment là vous restez en ventilation permanente naturelle oui on reste en ventilation permanente naturelle et s'il y a effectivement beaucoup de monde dans le local en fait je dirais le tirage thermique augmente de façon naturelle tandis que la vitre pariétude dynamique donc reste constamment ouverte jour et nuit quand je dis ouverte en fait les ouvrants sont fermés simplement que l'entrée d'air à travers donc les deux lames d'air est continue quoi et est générée par la dépression donc du local donc on a une sorte de régulation relativement naturelle puisque en salle de classe on a des variations relativement importantes entre la salle vide et puis d'un seul coup les 20 élèves entrent voire en fin de cours donc sont un peu en capacité de fournir leur énergie eux-mêmes en fait c'est là aussi la ventilation en tirage thermique qui l'emporte si j'ai compris vous couplez toujours votre ventilation via les fenêtres pariétaux dynamiques avec un puits climatique si je comprends bien le puits climatique lui il a une ventilation mécanique pour lui permettre d'arriver dans le bâtiment comment vous gérez du coup ces différences de pression avec une arrivée d'air qui provient d'une ventilation mécanique et en même temps une arrivée d'air qui provient d'une ventilation naturelle pour que justement cette air ne sorte pas par les fenêtres pariétaux mais que l'air continue bien à rentrer par les fenêtres pariétaux oui alors en fait là il faut aborder la notion des saisons à savoir qu'en hiver on a intérêt à être en dépression intérieure et cette dépression elle est donc organisée par l'extraction d'air licier et éventuellement également par le puits climatique en fonction de sa température alors pour le puits climatique en fait le déplacement d'air d'échange avec la terre se fait de façon effectivement mécanique avec un ventilateur par contre la distribution locale par local se fait également par induction le même système de buse qui sert à l'extraction en fait on l'utilise en introduction donc ça c'est l'hiver par contre en été comme on travaille effectivement à un ou deux pascales en fait on rajoute grosso modo un pascal supplémentaire donc à trois et ça nous permet d'être très légèrement en surpression ce qui permet d'avoir une partie donc de la lame d'air extérieure il est en surchauffe donc de lui éviter d'entrer et donc de travailler à ce moment-là en transparence aérolique par rapport aux deux façades du bâtiment puisque si on a une façade ensoleillée l'autre est à l'ombre et donc permet d'avoir une différence de température qui est suffisante avec la très basse pression de 1 à 2 pascal de transfert entre les deux façades par l'intermédiaire de la circulation centrale mais là on commence à aborder la notion effectivement de raisonnement général sur à la fois l'architecture intérieure et la façon dont les pièces sont distribuées et alors bien évidemment dans ce transfert de transparence aérolique la notion de détalonnage des fameuses portes de circulation est importante bon mais j'arrive peut-être un peu trop dans le détail monsieur Collet nous avons un problème de timing alors je vous propose de faire le suivant pardon il faut que je me mets là il y a une question dans le chat par voix on va prendre celle-ci et les trois questions qui sont écrites est-ce que je pourrais vous demander de les répondre par écrit monsieur Collet là dans le chat est-ce que ça vous convient ben oui forcément je suis enseignant aussi non parce que je suis désolé sinon on va on a un timing assez serré du coup on va prendre la personne qui lève la main merci de mettre votre micro et votre caméra et de vous présenter monsieur Knapp oui bonjour Nicolas Knapp architect juste je suis j'ai effectivement depuis longtemps entendu parler des fenêtres pariétodynamiques mais je ne les connais pas je n'ai pas fait l'effort de m'informer là-dessus et je suis très heureux de vous entendre en parler avec autant de conviction et de résultats juste deux questions naïves comment ça marche d'un point de vue acoustique d'une part et d'autre part est-ce que ça marche quand on a des fenêtres au nord deux superbes questions alors la première au niveau acoustique en fait comme on a des vitres qui sont fixées non pas dans un cadre comme le double ou triple vitrage mais au contraire donc indépendantes elles ont donc un niveau de vibration en réponse donc aux variations acoustiques premières entre elles donc totalement différentes si bien qu'on a un affaiblissement acoustique supérieur donc au double et triple vitrage acoustique d'accord et ça pose d'ailleurs quelques petits soucis parce que parfois l'affaiblissement est un peu trop faible un peu trop fort pardon et ça sous-entend également que les bruits intérieurs deviennent plus importants et donc bon c'est un phénomène que vous connaissez bien et la deuxième question c'était sur les fenêtres au nord ah oui les fenêtres au nord alors elles sont encore plus intéressantes parce que là aussi le fait que ce soit une fenêtre qui respire avec l'extérieur ça permet de récupérer les déperditions venant cette fois-ci de l'intérieur et de les additionner donc à l'air neuf extérieur c'est le schéma que vous montriez tout à l'heure oui en effet oui c'est ça ok merci alors peut-être le point important attention ça ne peut fonctionner qu'avec une dépression de 1 ou 2 pascal intérieure on s'est bien mis d'accord donc autrement dit on ne peut pas pas de VMC sauf à l'abrivé à fond mais en consommation on ne va pas s'y retrouver bien sûr et je ne vais pas aborder le domaine de la VMC comme ça je vais rester poli ok merci mille merci monsieur Collet nous allons passer au prochain intervenant qui est les deux en fait monsieur Lebrouille de Switch et Giampiero Rimpanti et Jupoiré pardon de la ville de Rosny vous êtes à deux ah ok il y a par là ok on s'assoit on s'assoit c'est beau on va pas ce qu'il y a on va là bonjour à tous et toutes on est allo allo oui bonjour bonjour à tout le monde je m'appelle Jean Pirot je travaille à la fois à la mairie de Ronis-Soubois et à la fois dans un petit bureau qui s'appelle Switch et à droite bonjour moi je m'appelle Jules Poré je suis ingénieur diplômé à l'Insa Strasbourg et je travaille à la mairie de Ronis-Soubois et normalement il y a Mathieu qui doit être quelque part mais pour faciliter on va pas le faire parler tout de suite il répondra pas aux questions il travaille aussi à Switch un petit bureau d'études donc on va parler d'une expérimentation pour le mettre en plein l'expérimentation qui a été faite à Ronis c'est la ventilation naturelle avec récupération de chaleur on va passer ça c'est un peu le thème en gros on a quelques points on va parler de l'approche le bilan des matières sur les conduits rapidement une présentation des références un petit retour d'expérience qu'on a fait par rapport à un appel à projet de l'ADEM et qui ne bat très pas la DRI c'est la direction de la recherche et de l'innovation donc c'est une mairie en petite couronne parisienne qui a un service de recherche et du fait qu'il y a dans une mairie où il y a un métro qui arrive le seul endroit où on construit beaucoup à l'intérieur de la mairie c'est les écoles et le service de recherche travaille pour construire des écoles qui sont un peu innovantes et il y a eu un rencontre à un moment avec le petit bureau des deux de Switch qui a intégré en gros on a travaillé en mi-temps deux personnes de Switch on a travaillé en mi-temps pour longtemps à la ville d'Heroni pour développer avec des aides extérieures cette technologie en gros on fait de la maîtrise d'or interne la page on est sur un plateau dans un bâtiment des années 60 il y a des gens qui sont architectes ingénieurs ingénieurs structures ingénieurs paille ingénieurs thermiciens et on échange et on essaie de fabriquer des écoles le projet de la DRI donc direction de la recherche d'innovation porte sur six projets qui ont commencé en 2012 avec bouture 2 et bouture 1 bouture 2 et il y a eu encore un slide encore deux autres projets je vous montre ces projets parce que c'est un peu le rythme de la construction de ces bâtiments il est assez serré et donc on a été deux demi-temps à faire de la thermique là-dessus et pas mal de recherches et il y a pas mal d'architectes et ça continue on a encore un projet de bâtiment en cours et un autre projet des écoles qui est réhabilité et là-dessus c'est intéressant c'est qu'on travaille vraiment dans les mêmes locaux et il y a un format d'échange sur la maîtrise d'or interne qui est un peu spécial un peu étonnant et les projets on expérimente beaucoup sur tout ce que c'est moyen des structures supportage paille porteuse paille en général briques de terre et donc il y a 5 projets sur 6 ils sont en ventilation naturelle double flux voilà pourquoi la ventilation naturelle double flux pourquoi la ventilation naturelle surtout parce qu'il y a eu un moment où il y a eu l'anecdote pourquoi on est passé en ventilation naturelle c'est que le premier projet était un double flux mécanique et il y a une carte mère de 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 et pour remplacer la carte mère de la CTA il a fallu 6 mois parce qu'on n'arrivait pas à accéder à la carte mère de la CTA et donc ça a fait réfléchir pas mal et du fait que ces bâtiments ils s'évoluent le tech en certain manière l'idée ça a été celle de d'aller vers de la ventilation naturelle aussi et là dessus il y a eu aussi l'aide des tribus qui sont dans la salle à l'époque parce que ils étaient à aimer sur l'opération des boutures 2 si je dis pas de bêtises mais j'étais pas là et en gros il y a eu un peu une réflexion générale autour de ce système là et on est allé vers une solution qui est à la fois low tech parce que il a besoin de peu d'électricité pour tourner et à la fois on essaie d'avoir de la performance parce qu'on va essayer d'émettre des systèmes de récupération de chaleur dans le système dans le système global on avance pourquoi ? parce que on va discuter de choses simples mais c'est l'impact de l'électricité sur la ventilation il n'est pas négligeable et là on met juste un système de SFP sur différents types de bâtiments pardon sur différents types de systèmes de ventilation on arrive là dessus on n'est pas très fort sur les valeurs mais ce qu'on veut montrer c'est juste que les plus bas c'est des systèmes qui ont vraiment zéro gain et qu'on arrive à mettre des systèmes de franc-cercle d'autres compagnies comme en façade et qu'on fait double flux et qu'ils arrivent à avoir une consommation très faible au mètre cube seconde mais par contre globalement on a des valeurs assez intéressantes assez importantes pour des ventilateurs classiques qui vont pouvoir aller sur le double flux à 1-2 kW par mètre cube seconde et à partir de ces données là on a fait un petit travail de pourquoi on veut faire de la ventilation naturelle et pourquoi on veut faire de la ventilation naturelle double flux donc c'est un travail super théorique et donc on a comparé un système de ventilation naturelle un système de ventilation double flux avec quelque chose que ça ne se fait pas forcément c'est d'avoir une espèce de besoin en énergie primaire chose qui n'existe pas le besoin d'énergie primaire mais c'est à dire qu'on a pris les besoins et on a multiplié l'électricité les besoins en électricité aussi pour les ventilateurs par 258 parce qu'on sait bien que l'électricité ça ne se compte pas de la même manière et si on fait cet exercice pour quelque chose que nous ça nous parle beaucoup parce que nous on fait des écoles essentiellement des centres de loisirs donc on fait des classes et dans ces classes on met à peu près 750 m3 par classe et donc comme si on avait analysé une petite cellule des classes de toutes les classes qu'on a fabriquées jusqu'à là et l'idée c'est de comparer les consommations les puissances instantanées en fonction des températures et ce qu'on voit je ne sais pas si c'est super clair ce graphique ce qu'on voit c'est assez logique c'est qu'on compare la double flux une double flux avec une simple flux naturelle on a des pics des appels des puissances qui se décalent vers le zéro plus on se décale je ne sais pas si c'est droit sur gauche plus on se décale vers ma droite et plus l'écart ça s'élargit on a fait ce travail là pour ça c'est dans le cas d'une ventilation double flux avec un rendement de 90% et dans le cas d'une ventilation naturelle sans plus flux ce qu'on a pas trop auquel on a rajouté les occupants donc dans une classe il y a à peu près 30 occupants et si on fait un discours théorique qu'on va à la fin on a aussi tous les et si on rajoute les occupants on voit qu'on voit bien que ces deux lits ils se rencontrent ils se rapprochent vers la gauche en haut vers les températures basses c'est à dire qu'on arrive à dire que grâce aux apports internes la ventilation naturelle sans plus flux elle elle devient plus compétitive plus les températures se glissent vers les températures chaudes en hiver et on a fait aussi le même travail en rajoutant une ligne c'est en supposant qu'on arrive à récupérer 50% des calories avec une ventilation double flux naturelle et on voit que ces deux diagrammes ils se rencontrent carrément dans le négatif donc ça c'est des diagrammes très théoriques et très optimistes tout ça pour dire que ce qui nous a inspiré c'est d'aller chercher d'aller chercher de justifier aussi dans des climats plus chauds plus froid d'aller justifier oui pardon d'aller justifier dans des climats plus froid une ventilation naturelle sans et on go justifier par rapport allo désolé je ne suis pas très bon en micro et donc ici on joue juste un diagramme c'est un diagramme de l'IGU réparti par température c'est le nombre d'heures de chaque colonne de température et on voit que dans les parties basses il y a quand même relativement un très peu nombre d'heures ça c'est à Paris ça c'est à Paris et donc on voit que sachant que dans les dernières analyses de l'IGU qu'on a tout le système ça se décale vers les températures hautes en gros quand on compare on verra on a comparé pour comparer les consommations on compare les d'IGU et on a des moins en moins d'IGU l'année qui passe et là dessus donc celui-là ça nous sert juste pour mettre en valeur le nombre d'heures qu'on peut en gros les nombres d'heures par ville qui sont plus bas d'une certaine température en gros là par exemple plus bas que 8 pour l'instant pour exemple et ça nous permet de comprendre en gros l'intérêt ou pas dans les différents lieux géographiques de tel type de tel type d'énergie donc tout ça c'est c'est théorique qu'on rappelle et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris en compte on a fait un petit diagramme de comparatif pour dire dans certaines villes si on prend en compte on prend le premier si on prend en compte la ventilation naturelle contre la ventilation double flux mécanique on voit qu'à Marseille il ne fallait pas faire un calcul mais bon on l'a fait quand même qu'à Marseille la ventilation naturelle est prime sur le double flux qui n'a pas forcément d'intérêt l'hiver et que plus on remonte et plus les consommations s'équivaut par contre si on commence à récupérer de la chaleur on voit que même en arrivant à Paris ça se vaut ça se vaut ça va au même mieux et si on prend en compte les occupants c'est encore mieux si on prend en compte les occupants l'énergie dégagée par les occupants on est tout le temps bon en théorie tout ça c'est en théorie et j'espère que je suis assez clair sur ce passage c'est là comme je l'ai dit depuis le début c'est très théorique parce qu'en réalité il y a un il y a la question de la mise en oeuvre et en gros là c'était sur un cas parfait on a toute une série des problématiques des mises en oeuvre des problématiques des filtres d'air qu'on n'arrive pas à maîtriser tout le temps on a la mise en place d'un préchauffage parce qu'en réalité les apports internes des gens ils arrivent après qu'on a préchauffé quand même l'air pour qu'ils n'ont pas de l'air à 15 ou à 14 ou à 7 sur la tête quand il fait moins de 5 mais là dessus aussi il y a un peu un travail de limiter le préchauffage à certaines périodes de l'année il y a les questions aussi de comment on régule est-ce qu'on laisse réguler par des robots est-ce qu'on fait réguler par des humains et là dessus il y a un gros champ de réflexion parce que là dessus on n'est pas encore d'accord entre nous même dans l'intérieur de nous-mêmes et après il y a une question aussi d'intégration avec l'étanchéité à l'air du bâtiment où on est plus ou moins étanche donc tout ça pour dire qu'on a fait toutes ces analyses plus ou moins avant ou après mais en tous les cas on s'est lancé dans des systèmes de ventilation double feu avec la récupération de chaleur et aussi un autre élément important c'est pour baisser l'impact des gaines parce qu'en gros les gaines ils sont en métal on a vu les diagrammes avant des bâtiments c'était très intéressant d'avoir un bâtiment à droite en ventilation naturelle et à gauche en ventilation mécanique mais quand on fait de la ventilation mécanique forcément on a plein des traînées de gaines en métal et il y a un gros impact en énergie grise et en CO2 sur ces matériaux nous ce qu'on a mis en place c'est toute une série de gaines en farmacelle au plâtre relativement c'est quasiment tout le temps en farmacelle et on a seulement les éléments importants les échangeurs de registres qui sont en métal et ça ça fait qu'on arrive à baisser pas mal l'impact carbone des réseaux de gaines parce que le farmacelle il est M0 si on arrive à faire des gaines en bois à l'inverse avec des échelles à l'estérium on verra plus tard et donc tout ça c'est pour dire que si on arrive on est en train de travailler pour faire un comparatif d'un bâtiment qu'on a fait en ventilation naturelle en ventilation mécanique pour défaut pour calculer bien les consommations en énergie grise mais c'est pas prêt voilà et je sais pas si j'ai été clair et là oui sous ce diagramme là on voit juste la différence parce qu'à un moment on s'est posé la question si on utilisait du farmacelle donc du pôle et fibrogypse ou si on utilisait du placo standard parce que le placo standard il est moins énergivore du farmacelle normalement et la question c'est un peu compliqué après vu la qualité des matériaux aussi la réponse à l'humidité on reste du farmacelle pour l'instant mais bon c'est un peu ça donc je laisse la parole à Jules pour expliquer un peu comment ça marche le système donc là on va parler un petit peu de comment fonctionnent nos systèmes dans les écoles qu'on met en place donc on va faire dans l'ordre chronologique avec la première école et la dernière donc ça c'était l'école des bouts tour 2 donc comme on a pu le voir peut-être sur les photos il y a quelque chose qui ressort un peu de nos bâtiments c'est ces grandes tours de ventilation donc ça va être les éléments un peu centraux qui vont servir à créer du tirage thermique pour la ventilation naturelle donc nous ce qu'on essaie de faire c'est de la ventilation double flux avec récupération de chaleur donc cette récupération de chaleur elle se fait par le biais d'un échangeur à plaque donc le petit carré en vert donc sur l'air repris donc on a de l'air neuf là dans ce cas-là on a de l'air neuf qui va être introduit en pied de tour qui va être qui va donc passer dans l'échangeur et être préchauffé une première fois grâce à l'air repris ensuite va passer dans un système enfin dans un réseau de faux plafonds où sont placés des panneaux rayonnants qui vont aussi préchauffer l'air neuf et enfin va être introduit dans les salles de classe par une grille de faux plafonds la reprise elle se fait donc à l'opposé par une grille de faux plafonds donc l'air repris va passer dans l'échangeur et va être extrait en tête de tour donc voilà les photos de l'école terminée donc on voit bien toutes ces tours de ventilation là encore les prises d'air on voit les prises d'air en pied de tour et donc déjà l'école des bouts de tour c'était un premier projet où c'était une réhabilitation lourde c'est à dire qu'il ne restait pas grand chose de ce que c'était avant c'était une arme des marchés et donc c'est pour ça que le toit était comme ça et c'est pour ça que les façades n'étaient pas forcément accessibles de la même manière donc c'est pour ça qu'on est parti sur ces tours là dessus donc c'est le premier et la première approche c'est le premier approche calculatoire aussi c'est à dire qu'on a essayé de mettre en place une théorie non pas une théorie pardon une méthode désolé je me suis mal exprimé une méthode de calcul d'une salle de classe pour un premier et donc comme je vous disais la chiffre de 750 m3 heure pour nous c'était important c'est 25 fois 30 c'est un débit qu'on a fixé à un moment c'est pas celui de la région de terre c'est pas très très élevé mais c'était le débit qu'on s'est fixé l'idée c'est d'avoir des échangeurs à 50% donc on a testé on n'a pas forcément tous les sites mais on a testé avec le cétiage et avec des fabricants et on a retesté avec d'autres fabricants pour avoir des rendements à basse pression le moteur thermique le moteur thermique devait suffire jusqu'à 12 degrés de température extérieure le moteur aérien il prend le complément là dessus les débits ne sont pas garantis et on avait des objectifs d'icône par deux annuellement après on verra et pour faire cela on a fait imprimier dimensionnement sur la base du AM10 du CIPC CIPC si je ne dis pas de bêtises et après on a pris la main parce qu'avec ce dimensionnement on n'arrive jamais à être bon et après on a pris la main avec des simulations thermodynamiques et reliques pour faire le complément et pour analyser des points spécifiques des éléments spécifiques de certaines formes de tours et choses comme ça tout ça pour dire sur le bâtiment précédent qu'on avait envie de faire beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait et donc à chaque fois qu'on fait un projet parce que c'est plus ou moins la même équipe qui avancent et qui remettent un projet en place et donc sur la fabrication on prend en compte les difficultés et on les remet dans le problème notamment il y avait des systèmes des systèmes de défection sur le bâtiment précédent c'est géré par des lattes du CO2 et donc c'est le CO2 qui ouvre et ferme les registres automatiquement donc ça c'est ce qui a été mis en place parce qu'on voulait faire ça manuellement mais faire du manuel c'est du centre puis c'est compliqué ça c'est ma blague et voici donc pour parler du système sur le deuxième projet en ventilation naturelle qui est sorti donc centre de loisirs Jacques Chirac livré en fin 2019 donc le principe est à peu près le même sauf que là l'air on ne va pas venir le prendre en pied de tour mais on va le prendre directement au niveau des façades au dessus des menuiseries donc directement juste après la prise d'air on a l'échangeur de chaleur donc pareil l'air neuf qui rentre qui est préchauffé une première fois et ensuite avec les panes rayonnantes l'air repris pareil passe dans l'échangeur et ensuite va être extrait en tête de tour la petite particularité donc par rapport au projet des boutures 2 c'est que la régulation elle n'est pas automatique elle se fait en fait entièrement par les occupants avec un système de levier enfin de manivelle je pense que tu peux peut-être en plus en parler ok donc le problème des boutures le grand problème des boutures c'est qu'il y avait par moment la ventilation ça s'enversait ça s'enversait pas partout parce qu'on prenait l'air en partie haute et on remoussait donc une des solutions qu'on a imaginé pour ça c'est de baisser l'échangeur baisser la prise d'air sachant que du fait qu'on allait construire un bâtiment neuf c'était assez facile de baisser la prise d'air et donc la prise d'air elle s'est faite en façade en partie haute des fenêtres et on a un delta H assez important pour être sûr que ça ne s'enverse pas quasiment sûr sachant qu'on a passé des registres chose qu'avant on avait des registres en bas et donc l'air froid il pouvait redescendre jusqu'au registre et maintenant on a des registres qui sont éloignés il y en a un en bas en façade et un en haut relativement en haut dans une tour et donc on le voit bien dans cette image là on a un registre qui est attaché au plafond pardon un échangeur à plaque qui a changé au plafond qui fait 1000 x 1000 x 400 c'est pas tout petit il y a un pot d'aluminium qui passe là-dedans il pèse à peu près 40 kg d'aluminium on a un système avec des gaines en pharmacelle et on distribue par le faux plafond donc ça c'est donc ça c'est le système et on a un petit vidéo parce qu'on est moderne on a un tout petit vidéo ça marche peut-être c'est moderne mais c'est moyennement moderne et il y a deux modernes bon ça marche pas dommage c'est dommage donc on a on a essayé cette fois on n'a même pas plus dedans et on a essayé de mettre en place un système manuel d'ouverture donc on a comme vous voyez c'est des registres trocs des choses assez simples et on a mis en place un système de lévier d'hélicoptère pour faire un tout simple parce qu'en gros un poignet ne sait pas faire ce système là une poignée normale un poignet de vélo c'est avec un câble on tire mais il ne revient pas et même si c'est des registres qui existent avec des ressorts ils ont des ressorts ils ont été incorporés ils ont le câble on tire après il revient avec un ressort et pour moduler aussi on ne sait pas faire donc on a contacté des fabricants de poignets d'hélicoptère qui ont des câbles à billes donc il y a des billes dans les câbles et que ça permettait de faire ce mouvement là et qu'on voulait commander deux registres de manière qu'on pouvait avec une seule lévier ouvrir les deux registres mais ça n'a pas été possible et donc on a une poignée par registre et donc on a une forêt de poignées dans une salle où il y a quatre échangeurs où on a huit poignées donc on l'a mis en oeuvre et on le voit sur cette pièce là on ne les voit pas mais en gros on l'a mis en oeuvre et ça marche mais par contre il y a des poignées et les occupants ils ont une tâche assez importante parce qu'ils doivent aller baisser sur la grande salle où il y a quatre échangeurs ils doivent baisser huit léviers quand ils changent de truc donc c'était compliqué c'était un peu compliqué c'est ça c'est que le fait que ce soit manuel il faut que les usagers soient au courant de comment ça fonctionne et donc que les équipes changent souvent donc c'est assez compliqué d'avoir tout le temps des gens qui savent comment ça s'utilise c'est là-dit ce bâtiment là c'est un centre de loisirs c'est géré directement par la ville donc les gens échangent beaucoup moins souvent et donc on arrive à avoir un bon fonctionnement du bâtiment vas-y donc troisième projet livré l'an dernier en septembre donc le groupe scolaire Simone Veil donc là aussi double flux avec récupération de chaleur prise d'air en façade donc échangeur à plaque l'air neuf transite dans un réseau de faux plafonds et essouffler dans les classes par des grilles donc voilà donc c'est à peu près le même principe là la régulation elle a un petit peu changé par rapport au projet précédent on reste sur quelque chose actionné par les usagers donc sur ce projet là les mésaméliorations c'est essentiellement les registres des sorties ça a été très vite c'est un projet qui a fait en six mois les études toutes les études et donc on a le même modèle et on a amélioré plutôt la mise en oeuvre et on a les emplacements de registres et la régulation du fait qu'on a été très compliqué on est passé sur un système électronique mais assez simple avec un bouton qui fait on-off et avec le bouton on-off après on a un variateur qui permet de réguler les registres donc ça a quelque chose de plus simple automatique sachant que la sonde de CO2 elle est là juste pour nous dire si on est bon ou pas bon et donc c'est totalement manuel toujours parce qu'on se pose toujours cette question du low-tech et du fonctionnement du bâtiment aussi s'il n'y a pas d'électricité donc là c'est pas le cas là s'il n'y a pas d'électricité la ventilation reste comme il est le registre reste ouvert si il est ouvert et fermé si il est fermé donc voilà donc ça c'est le bâtiment cette fois les tours ils sont moins les tours avant ils ont été moins présentes que dans les autres bâtiments jusqu'à là les deux autres les tours ils étaient très présents et c'était vraiment le bâtiment était fait autour des tours et là c'est un peu l'inverse on a un peu intégré les tours et on voit le type des systèmes donc là on voit bien qu'il y a ça c'est une case spéciale c'est normal c'est plus bas que ça le plafond c'est le dernier étage il y a un plafond de 6 mètres et en gros on voit le support d'échangeur qu'on a changé aussi avant on était en bois mais c'était trop compliqué il y avait 6 longs l'interface pour faire un support d'échangeur on a mis 6 mois à faire le prototype et là donc on les a passés avec des supports métalliques plus standards qui ne sont pas très lourds mais c'est du métal et après on a des gaines pharmacelles qui sont avec des échelles on voit l'envers on voit ça et on voit un peu le système de ventilation et l'autre élément qu'on a mis les registres est d'extraction sur le tour extérieur de manière qu'on puisse accéder assez facilement même si c'est sur le toit pour changer un moteur si jamais il est grillé parce que sur le bâtiment précédent ils étaient mis dans un endroit très compliqué d'accès on a essayé de faire pour nous une innovation qui a été souvent faite pour les réfectoires dans la question est-ce que la ventilation naturelle s'applique à tous les bâtiments la réponse on ne l'a pas mais par contre on sait qu'on ne sait pas faire par le système qu'on a fait sur les classes dans un réfectoire où il y a 5000 m3 de billes et donc pour faire ça on a essayé de fabriquer un système avec des batteries d'air avec un circuit glycolé avec une pompe hydraulique et ce système il est mis en place aujourd'hui on a mis beaucoup de temps il a été livré plus ou moins en septembre mais il ne fonctionne encore pas donc on a zéro retour là-dessus parce qu'on a des problèmes on n'a pas fini l'installation on a des problèmes des variateurs sur les pompes et quand on les manœuvre aujourd'hui sans variateur le bâtiment a l'impression qu'il s'envole et donc on a arrêté on attend le variateur pour que ça marche mais c'était une test pour voir si on pouvait faire de la récupération des chaleurs sans avoir trop de gain ça c'est des choses qu'ils ont déjà faites mais nous on essaye là-dessus vas-y donc dernier projet enfin ce projet n'est pas encore livré donc en chantier donc là bon toujours le même principe je ne vais pas rappeler mais ce qu'il y a en plus c'est qu'on a mis en place donc des puits climatiques on a mis en place des puits climatiques les prises d'air sur certains endroits se font en partie basse qu'est-ce qu'on peut dire d'autre c'est en gros on a essayé de coupler pour le confort d'été les bâtiments sont relativement confortables le centre du laser qu'on a vu avant c'est en paille pour tous il y a des murs qui font quasiment un mètre de paille avec des enduits qui par endroit du fait que les murs ne sont pas forcément droits et que la paille a été comprimée donc il n'est pas forcément droit par endroit il y a 10 ou 40 cm d'enduit aussi donc l'intérieur c'est super confortable il n'y a pas forcément besoin de rajouter mais dans des cas de bateau comme on connait on ne va pas en parler sur le chauffe climatique mais en gros on voulait faire un test en rajoutant des puits climatiques et donc on a rajouté des puits climatiques sur le centre des loisirs qui lui va être occupé en été et donc on a une galerie souterraine en béton sur laquelle il débarque une dizaine de puits climatiques et dans cette galerie après on prend l'air qui fait qui distribue dans les classes avec un système d'échangeurs de la même manière et donc l'avantage de ce système là c'est qu'on augmente les tâches énormément et qu'on rend tous les étages équilibrés plus ou moins de la même manière parce qu'on a une prise d'air qui arrive du même niveau la sortie au même niveau et les classes on les déplace d'étage parce que dans les autres bâtiments ce qu'on n'a pas dit c'est que le dernier étage il a beaucoup moins de tirage donc on a dû adapter les échangeurs ils n'ont pas la même paire des charges ils n'ont pas le même type d'alette ils n'ont pas la même récupération de chaleur donc plus on est en bas plus on a récupération de chaleur plus on est au moins il y a récupération de chaleur et dans ces cas là c'est tous les mêmes régimes parce que le delta H normalement c'est le même tout ça c'est normal et donc on a changé le système après on s'amuse à changer le système des postes des échangeurs mais globalement le système c'est toujours le même et là c'est le prototype parce que le bâtiment il est en chantier c'est le prototype du système d'intégration dans la paroi dans la gaine donc là il y a une gaine verticale qui traverse l'échangeur et qui va en toiture donc il n'y a que des gaines verticales et il y a une distribution horizontale jusqu'au fond de la pièce et donc ça c'est le prototype qui est chez le plaquiste avec un support d'échangeur le changeur il sort pour la face basse ça marche la sortie pour l'instant et l'autre chose intéressante c'est que jusqu'à là on a chauffé les bâtiments on a préchauffé l'air avec un système de panneaux rayonnants qui sont positionnés à l'intérieur de la gaine et là on va essayer d'échauffer avec des batteries chaudes dimensionnées qui sont une perte de charge faible et on met des batteries chaudes à la sortie d'air donc le premier préchauffage l'échangeur le deuxième préchauffage la batterie chaude qui est en fin de gaine et donc il y a une batterie chaude par système donc il y a quand même on rajoute un peu de métal même si les panneaux rayonnants ils ont du métal aussi mais un jour on ne sert à comparer tout ça c'est assez court ? trop vite ? donc ouais bon rapidement sur ce dernier projet qu'il y a en étude donc là c'est une rénovation d'une école maternelle donc comme on a vu tout à l'heure donc bien tramée et bien bétonnée donc c'est bon voilà on a fait avec l'existant donc cette fois-ci les tours sont placées sur la façade avec les entraideurs sur la façade et le même à peu près le même principe que le projet précédent donc avec un préchauffage par échangeur à plaque et un deuxième préchauffage avec batterie chaude donc voilà à peu près l'effet sur une seule classe là-dessus on a essayé de faire un test parce qu'on a toujours en tête d'activer les registres manuellement ça on l'a en tête on veut qu'on puisse fonctionner sans électricité et en plus cette année on va avoir des coupures à un moment ou à un autre et donc on est encore plus à bloc là-dessus donc on a trouvé des registres on a trouvé des registres de CTA qui font le bypass de CTA qui s'actionne à deux avec la même poignée et donc on est en train de fabriquer un seul registre avec une seule poignée qui est positionné là où il y a le registre orange et qui permet de fermer et d'ouvrir les deux gaines en même temps de manière qu'on aura un registre par gain et un système d'ouverture et ça arrive d'être un système très simple parce qu'il marche avec un système on n'a pas le système encore mais dans nos têtes c'est très simple par rapport à celui d'avant parce qu'il va être accessible et il va être attaché avec un système de lévier à lévier au j'ai pas le mot je vous le dirai et donc là on doit aller vite un peu le sujet de cette présentation donc retour d'expérience donc pour parler un petit peu du CO2 donc on a des sondes qui nous transmettent des données sur les CO2 donc là pour l'école des Boudours donc on avait fait un calcul du confinement donc ICONE donc la qualité d'air globalement elle est plutôt bonne pareil sur le centre de loisirs Jacques Chirac où on dépasse assez peu souvent les 1000 ppm et voilà qu'on a du on a des valeurs ICONE qui sont qui sont plutôt bonnes en gros tous les bâtiments ils sont plein de sondes mais on est très mauvais très très mauvais en gestion de sondes c'est à dire qu'on a comme je vous ai montré les 6 projets d'avant on n'arrive pas à suivre donc on n'est pas bon on n'est pas bon et donc par contre on a sous le premier bâtiment on va être bon parce qu'on est deux maintenant donc on va être mieux qu'un demi et donc par contre le truc bien c'est qu'on a eu dans notre appel à projet on a eu le caustic qui a fait des analyses du premier bâtiment et il a analysé le bâtiment du deuxième du bruiture de pas assez longtemps et donc en gros normalement ce qu'il nous dit le caustic c'est que le bâtiment il n'est pas adapté à la norme et qu'il faudrait que la norme s'adapte au bâtiment c'est ce que je dis ça et on était plutôt contents de la réponse on était plutôt contents de la réponse du caustic dommage on allait être assez vite et surtout qu'ils avaient aussi une température bonne en sortie de gain donc on avait quelque chose qui était et l'autre chose importante c'est sur les règles c'est qu'est-ce qui ne va pas et en gros ce qui ne va pas c'est qu'il y a un déséquilibre on va faire vite mais il y a des choses qu'on a déjà mis en place notamment le bypass pour l'été notamment la sensibilisation des autor mais il y a un système d'équilibrage entre le soufflage et la reprise en gros la tour fait vraiment le débit même plus important de ce qu'on devrait mais par contre le soufflage on n'arrive pas du fait que la tour fait des pressions mais par contre dans la pièce il y a des infiltrations parasites donc le débit qui passe par l'échangeur n'est pas le même débit qui sort par la tour et donc on a un rendement meilleur en réalité mais avec un débit plus faible donc il y a quand même un gros questionnement là-dessus et par contre ce graphique-là il montre un peu la différence entre la température extérieure température intérieure et température de soufflage et pour les consommations on a un seul bâtiment où on est on a 50 ans d'activité et on sait bien consommer par rapport à ce qu'on avait simulé on a on a un écart assez important que ça se justifie en deux versions ce qu'il y a eu le Covid là-dedans et qu'ils ont déplacé sous ce bâtiment-là il y a le CO2 qui s'est géré par des zones de CO2 et donc ils ont passé à 600 ppm la consigne parce que et donc c'était tout le temps ouvert en haut ça c'est une première chose et la deuxième chose là-dessus la deuxième chose c'est aussi qu'il ne chauffe pas à 19 il chauffe à 21 et ça nous on n'a pas la main sur le service de maintenance du bâtiment et vite on a fait aussi des tests acoustiques cette année qui nous disent que globalement on respecte la norme qui est faible pour les classes mais qui ont pour la vite en gros on a été assez préoccupés là-dessus mais finalement on est à peu près dans les cadres normatifs et la dernière et on ne l'envoie pas vas-y non non si si vas-y et donc rapidement on a fait aussi on a regardé à peu près combien ça a coûté à peu près sur nos projets en reprenant les DPGF et donc on voit que si on prend seulement le coût du lot CVC on n'est pas vraiment sur ce que ça nous coûte réellement parce que comme on l'a dit la ventilation naturelle c'est aussi très ancré dans l'architecture du bâtiment donc il y a pas mal de coûts qui s'ajoutent donc en structure donc pour les tours avant dans les lots cloisons donc pour les faux plafonds les gaines en pharmacie etc et donc ça nous donne un petit ratio donc en moyenne alors ça ne s'affiche pas mais donc on a en moyenne 25 euros hors taxes du mètre cube ventilé pour finir les évolutions on a encore deux projets en route on a travaillé beaucoup sur la régulation on a fait un système de régulation avec les sondes qui peuvent eux faire directement la régulation des registres par le biais d'un circuit imprimé comme celui des TD de Techno et on est en train d'essayer de le faire mais par contre le problème c'est que les circuits imprimés aujourd'hui ils viennent tous des Chines de toute manière donc c'est un peu compliqué et on travaille toujours sur la mise en oeuvre des systèmes différents et j'arrête parce qu'il y a un truc important un truc super important c'est que dans le cadre de l'appel à la VNRC on va organiser on aimerait organiser avec tous ceux qui ont moteur une exposition à Paris sur la ventilation naturelle et donc on est bien ravis si vous voulez participer c'est fantastique voilà mille merci je ne ferais pas à me dire monsieur Lebrouille on a le temps de trois questions je viens de me mettre d'accord que monsieur Lebrouille va répondre aux questions dans le chat et vous pouvez aussi poser des questions ensuite dans la pause mais on va prendre trois alors qui a déjà des questions dans la salle ? Lionel Guimard Bluetech fabricant de systèmes mais qui n'y connait rien en fluide et en CVC vous parliez de systèmes qui consomment le moins d'électricité possible voire pas d'électricité et sur une des images vous ouvrez une des tours et il y a un mot vous parliez de moteurs de VMC etc c'est une histoire de barbe je sais c'est à la mode alors c'est le moteur de registre donc en consommation est très très faible parce qu'il fait ça une fois tous les je sais pas tous les heures il fait ça et ça en consommation c'est très très faible par contre en régulation c'est l'électronique et c'est là où on veut enlever l'électronique mais parfois on y arrive parfois on n'y arrive pas et qu'est-ce qu'on essaye en niveau de consommation c'est très très faible bonjour Raphaël Duplessis je suis ingénieur architecte diplômé de cette école qui nous accueille aujourd'hui et moi ma question c'était au niveau des registres du coup vous disiez que c'était du on and off et pourquoi vous n'avez pas réfléchi à peut-être une position intermédiaire non non c'est le cas on a un variateur qui met la position sous le système électronique on a un variateur qui met la position comme vous voulez sur les poignées d'hélicoptère ça marche comme vous voulez et sur les nouveaux normalement ça marche pareil comme sur les futurs on a des variations des possibles variations donc ça c'est les utilisateurs qui choisissent est-ce que je veux plus ou moins de ventilation c'est le cas et ils le ferment du coup la nuit quand ils partent normalement oui on pratique on pratique c'est alors une question d'olivier martinez comment sont calculés les consommations un simple calcul statique ou des simulations dynamiques les consommations du démarrage que vous aviez présenté là dessus sur le bâtiment les calculs en STD et on les calculs en STD normalement et là c'est un calcul statique qui est fait par qui on a pris des on a fait un calcul très théorique avec des puissances des puissances modifiées et multipliées par le DGU donc c'est un calcul très théorique en statiquant sur les calculs que vous aviez fait avec récupération de chaleur sans récupération de chaleur c'est un calcul là-haut c'est des calculs statiques et très théoriques et qui nous aident une autre question d'Erik Andriès des Nertek dans le schéma de l'école des boutours comment faire pour que l'air neuf descende naturellement dans un échangeur alors c'est la tour si j'ai bien tout compris je n'ai pas travaillé dessus mais c'est la tour d'extraction qui fait redescendre l'air et là ça ne descend pas beaucoup il y a un mètre à peu près un mètre, un mètre cinquante entre la bouche de soufflage et la prise d'air et par contre il y a 8 mètres de tour au-dessus et donc le fait de tirer l'air fait une dépression dans la pièce et le fait d'avoir cette dépression fait que l'air redescend et l'air froid quand il rentre dans le bâtiment une fois qu'il s'est activé le système il est circulant c'est pour ça que ça s'enversait parfois et ça nous embêtait parce que ça soufflait de l'air froide là où on voulait à la sortie d'air il n'y avait pas de préchauffage donc ça faisait des douches froides sur les gens et vous n'avez jamais un ton d'inversion comme on a en Esas par exemple dans la vallée du Rhin qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas naturellement ? en mi-saison tout ça c'est une autre solution ça ne marche pas très bien on ouvre les fenêtres je ne vous ai pas dit mais on a des fenêtres avec des grillages sur une fenêtre par pièce et on ouvre la pièce et dans les autres bâtiments et pas celui-là on a des bypass on a des trappes qu'on ouvre et qui bypassent les changeurs de manière que l'air passe dans la fenêtre en mi-saison fait la ventilation naturelle sans plus flux mais à partir des mi-saisons où il n'y a plus besoin de chauffer mais ça s'inverse sous ce bâtiment-là ça s'inverse pour des questions aéroliques et des températures des questions des températures d'alléguen au niveau du pied de la tour en gros est-ce que ça marche ça ? là-dedans il y a de l'air froid parce qu'il le registre ici donc du fait qu'il le registre ici l'air froid descend et quand ça se démarre le mouvement d'air ça se met dans un sens après c'est difficile si naturellement ça se met dans un sens ça ne retourne pas dans l'autre de manière automatique donc c'est ça qui fait inverser le flux et sur les autres bâtiments ça n'arrive moins ou ça n'arrive pas pour l'instant parce qu'on a un registre en haut et un registre en bas et donc il n'y a pas de colonne d'air froid qui rentre dans la tour et donc ça s'inverse moins ça n'inverse pas pour l'instant merci je suis désolée pour les autres questions dans le chat il y en a encore ? il reste des questions dans le chat ? on va le faire par écrit parce que là sinon on ne va pas pouvoir prendre un café pour ceux qui sont ici je vous invite à venir dans l'espace devant l'amphi et pour les autres on se retrouve à 11h30 s'il vous plaît bonjour monsieur Madek bonjour comment allez-vous ? très bien on va on va commencer maintenant alors venez sur scène s'il vous plaît on a le grand plaisir de alors nous avons Laurine Lottier Philippe Madek Alain Bonnarelle venez sur scène s'il vous plaît bonjour Anna bonjour Philippe bonjour Philippe bon d'abord je vais peut-être faire d'abord bonjour à tous et à toutes avant tout je vais faire une rapide présentation un peu générale et puis on abordera cette école de nuit alors d'abord peut-être un petit mot allez bon un petit mot sur le bureau d'études tribus le bureau d'études tribus donc créé en 1986 donc 35 37 ans de 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 travail sur ces questions là je voudrais simplement attirer l'attention sur deux points le premier c'est que si nous avons pu faire ces opérations en ventilation naturelle c'est très largement parce que on avait une une activité importante en climat tropical et c'est là où on a tout appris et puis la deuxième remarque c'est que bon depuis qu'on travaille sur ces questions là on a été amené à suivre un petit peu toutes les évolutions qui se sont faites dans les bâtiments performants et à constater y compris du reste dans les bâtiments en ventilation naturelle la de la complexité de plus en plus grande de ces bâtiments et qui dit complexité dit difficulté d'entretien difficulté de maintenance etc et c'est ça qui nous a amené petit à petit à la notion de frugalité bon les grands enjeux approche multi critères comme toujours quelques petits mots là dessus et notamment pour fixer des ordres de grandeur il y a trois fonctions différentes à la ventilation naturelle et il faut bien préciser quand on se lance sur une opération comme ça laquelle on va traiter il y a la ventilation naturelle pour l'air hygiénique qui ne demande pas des débits trop importants on est sur des taux de renouvellement d'air inférieur à 10 qui sont de l'ordre de 1 2 3 4 quand on est sur des locaux à très forte occupation et puis on a la ventilation naturelle pour le confort d'été et pour le confort d'été avec deux fonctions différentes la première il s'agit d'évacuer les surchauffes donc de décharger la décharge thermique on peut dire aussi voilà et ça demande des débits de renouvellement d'air des taux de renouvellement d'air qui sont de l'ordre d'une quinzaine de volumes par heure une plage allant de 10 à 40 mais à 15 on est bon et puis il y a une troisième fonction de cette ventilation naturelle qui est la ventilation naturelle pour le confort thermique hygrothermique par mouvement d'air sur la peau pour accélérer la transpiration et là on est sur des taux de renouvellement d'air bien plus importants qui tournent autour de la centaine les différentes catégories de ventilation naturelle donc traversant ou mono orienté quand on a accès sur une seule face et qu'on a des bâtiments pas trop profonds et puis par tirage thermique juste un petit mot pour définir ce qu'on a appelé chez nous la ventilation naturelle assistée et contrôlée VNAC donc c'est de la ventilation naturelle par tirage thermique on n'a jamais eu une opération sur laquelle on n'arrivait pas à fonctionner en ventilation naturelle pendant la saison de chauffe alors la saison de chauffe ça va de la fin de la saison de chauffe c'est quoi 14 degrés à peu près extérieur quand on est sur du bâtiment pas très bien conçu jusqu'à 5-6 degrés quand on est sur la maison passive voilà et donc au-delà on est hors saison de chauffe donc on peut éventuellement recourir à d'autres dispositions ou bien à ce moment-là on peut assister la ventilation naturelle avec cheminée solaire tourelle avant etc c'est de la ventilation naturelle assistée et en hiver pendant la saison de chauffe il y a des moments où la température la différence entre la température intérieure et extérieure est tellement grande que ça fait des débits trop importants et des consommations trop importantes et là il faut réduire contrôler la ventilation naturelle voilà et donc ce qu'on appelle VNAC chez nous c'est une ventilation naturelle qui est assistée de façon naturelle je ne mets pas là-dedans les systèmes hybrides et contrôlés les différentes problématiques bon évidemment il y a la question du coût il y a la question de la réduction des systèmes techniques et donc de la marche vers le low-tech confort acoustique etc alors on va maintenant peut-être aborder quelques opérations notre première opération c'était en 2000 elle a été livrée en 2000 c'est de Caudry Nord-Pas-de-Calais sur lequel on avait traité en ventilation naturelle les locaux de l'administration avec un système classique on reverra après sur plein d'opérations qui est rentrée d'air par des bouches d'entrée d'air dans les façades et puis sortie par des cheminées qui permettent de jouer le tirage thermique deuxième opération je détaillerai peut-être un petit peu plus sur celle-ci donc c'est le lycée Jean Jaurès dit du Pic-Saint-Loup dans la banlieue de Montpellier avec Pierre Tour et Serge Sanchis comme architectes là si on avait utilisé le même système avec une façade au Mistral en grande surpression et une façade de l'autre côté en dépression et bien ça aurait été de la ventilation traversante et avec la salle de classe du côté du Mistral qui va faire passer son air dans la salle de classe de l'autre côté donc il fallait trouver un autre dispositif c'est un plénum en sous-face du bâtiment avec des bouches qui sont orientées du côté du Mistral et qui permet d'homogénéiser les pressions à l'intérieur de ce plénum qui permet aussi du reste de récupérer les déperditions en hiver ensuite l'air rentre dans les salles de classe derrière les radiateurs ce qui permet de le réchauffer et d'améliorer la convection et puis il va passer dans une circulation par une bouche de transfert là produit n'existait pas à l'époque ça a été libéré en 2005 cette opération non même un peu avant du reste donc ça n'existe pas donc on a fabriqué une bouche de transfert le thermicien et l'acousticien ensemble et qu'on a fait fabriquer par le chaudronnier du coin et puis ensuite dans la circulation on rassemble l'air sortant de quatre salles de classe et qui a été évacué par une cheminée avec un système de alors d'aérateurs statiques donc c'est quelque chose qui va créer une dépression supplémentaire quand sous l'effet du mistral notamment du très fort mistral et donc qui va permettre de compenser en été notamment hors période chauffe en tout cas quand le tirage thermique n'est pas suffisant encore un produit qu'il est très difficile de trouver et encore aujourd'hui on fait appel au même fabricant de ces tourelles qui est un fabricant australien les logements du square d'Elsieux à Nantes alors là on est en logement on est en logement et on avait décidé donc ça c'est avec Philippe on avait décidé de d'appliquer un dispositif de ventilation naturelle en étant des bons élèves donc en respectant la totalité au quart de poil près des réglementations c'est plus compliqué en logement qu'en tertiaire en logement il y a la règle du balayage qui n'est pas facile à réaliser en ventilation naturelle il y a les débits évidemment qui sont à respecter et puis il y a la question des deux vitesses sur les bouches de sortie des cuisines qui permettent d'avoir un débit d'air plus important quand on fait une cuisine avec un peu plus de nuisances voilà donc tout ça on est arrivé à le faire à peu près bouche d'entrée d'air alors là on avait de la chance il commençait à y avoir des produits en Belgique les bouches d'entrée d'air de chez Rançon qui en plus sont acoustiques ce qui était demandé dans ce site là et puis ensuite donc le balayage et l'air est récupéré dans les pièces humides par une cheminée qui est une cheminée qui est unique pour un logement un logement une cheminée et puis par contre on a rassemblé alors à l'intérieur de la cheminée on a le dispositif de régulation qui est du type de ce qui a déjà été décrit c'est un registre alors simplement le registre il est ici asservi à une mesure de la vitesse d'air et puis on regroupe tout en haut les l'air venant de chaque logement d'une même file dans un même ouvrage qui est en fait une cheminée solaire avec un dispositif permettant également d'accélérer en fonction de la vitesse d'air ça marche ça a été contrôlé par un suivi du CEREMA de Nantes mais quelle usine à gaz pour respecter la réglementation comme tu disais tout à l'heure ce bâtiment n'est pas adapté à la norme c'est la norme qu'il faudrait adapter au bâtiment voilà donc c'est sur cette base là qu'avec Philippe Madec on s'est dit c'est pas possible on peut pas continuer à construire des trucs d'une telle complexité avec quand même parce que tous ces automates programmables c'est des points faibles sur le lycée du Pique Saint-Loup que je vous ai montré tout à l'heure où on a eu quatre ans de suivi le gros problème ça a été effectivement les algorithmes de ces différents petits automates parce que dans l'industrie on peut peut-être utiliser le même algorithme pour tout un tas d'objets et là ça change chaque fois et donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit il faut aller vers des systèmes de plus en plus simples quitte à ne pas respecter totalement les réglementations et c'est ce qui est en cours actuellement sur une opération à Bordeaux pour le Boncourt qui en est au DCE en ce moment et sur lequel on a dit allez on va sur l'ouverture des fenêtres et on essaye de tirer le maximum qu'on puisse tirer de façon je dirais efficace du point de vue des consommations et du point de vue de la qualité de l'air à tirer le maximum de cette ouverture des fenêtres alors ça veut dire d'abord peut-être que vous savez qu'il y a deux types de pollution il y a la pollution qui est liée à l'occupation celle-ci l'ouverture des fenêtres répond très bien puisque les gens sont là et puis il y a la pollution qui est due au bâti et là les gens ne sont pas là et celle-ci elle est permanente donc on assure dans un premier temps une ventilation traversante permanente pour contrer cette pollution liée au bâti des petites bouches d'entrée d'air ça représente à peu près 10% du total des débits de renouvellement d'air et puis ensuite la question du balayage et bien non la question du balayage effectivement avec l'ouverture des fenêtres elle ne sera pas forcément respectée et même du reste pour cette pollution pour cette ventilation permanente et dans ces conditions-là on a on a peut-être quelques éléments qui permettent d'orienter les flux d'air c'est du détalonnage de certaines portes et pas d'autres du détalonnage différentiel selon les locaux où on va aller c'est faire les entrées en bas là où on préfère que ça rentre et en haut là où on préférerait que ça ne rentre pas etc. et puis peut-être dernière alors il y aura là-dessus quelques éléments pour donner des informations aux utilisateurs pour qu'ils n'ouvrent pas la fenêtre selon ce qu'ils ont envie de faire c'est une petite sonde CO2 à trois niveaux et un des vrais problèmes du reste de l'ouverture des fenêtres mais par contre l'ouverture des fenêtres c'est la nuit dans la chambre à coucher où là quand on regarde ce qui se passe le taux de CO2 grimpe très rapidement et dépasse très très rapidement les niveaux convenables il faut trouver un moyen de la nuit d'assurer une ventilation permanente il y a des gens qui ont très bien fait ça c'est Velux vous savez qu'ils ont un espèce de niveau intermédiaire qui permet d'assurer un débit minime de ventilation et bien il faut imaginer des dispositifs comme ça pour les autres types de fenêtres et notamment pour l'ouverture à la française on imagine il n'y a pas grand chose à imaginer puisque ça existe déjà ça s'appelle l'espagnolette voilà je vais peut-être peut-être rajouter un mot sur le contexte comment on va déroger à la réglementation comme tu l'as rappelé tout à l'heure pardon on m'a demandé de me présenter Géraldine Samé donc arrivée à Tribu il y a maintenant 7 ans voilà je fais partie de la relève et ce ce bâtiment je vais vous expliquer où on en est aujourd'hui et donc je le suis en études mais c'est Alain qui a initié le principe alors juste pour vous expliquer donc là on est en dehors de la réglementation on ne respecte pas le principe de permanence des débits réglementaires parce qu'on va ventiler plus quand les occupants sont là et moins quand ils ne sont pas là et on n'a pas d'automatisme de régulation chose qui est acceptée dans la réglementation pour tout ce qui est gros réglable parce qu'il y a un automatisme qui varie en fonction de l'humilité voilà donc là on déroge à ce principe de permanence un peu au principe de balayage et après sur la question des débits on ne peut pas non plus les justifier donc avec mon collègue Kevin Maïkes qui est là qui suit les études techniques aéroliques thermiques dynamiques on a lancé dans un premier temps des STD qui uniquement sur la question de la ventilation traversante qui répond à la pollution du bâti donc c'est la la ventilation de fond qu'on va l'appeler elle n'est pas tout à fait permanente en tout cas elle est permanente mais elle fluctue c'est là où sur les termes on est un peu différent de la réglementation où on peut essayer de comment on dit interpréter les termes de la réglementation donc on est permanent mais on fluctue donc les premiers calculs nous ont donné donc on s'était fixé une limite basse de 0,10 volumeur où on ne voulait pas aller en dessous et par contre en débit moyen on est autour de 0,35 volumeur voire 0,55 suivant la taille des logements et donc là on va reprendre on est en train de reprendre les études et le deuxième défi ça va être d'essayer de modéliser la façon d'utiliser les fenêtres l'ouverture des fenêtres parce qu'on avait fait des calculs statiques pour voir les temps d'ouverture des fenêtres pour aller atteindre l'équivalent d'un débit réglementaire de pointe ou de base suivant le type d'occupation voilà et donc ça c'est les études qu'on est en train de faire et par ailleurs donc on est suivi alors on est suivi on fait une demande d'autorisation d'expérimentation au ministère et donc le CEREMA et le PUCA sont dans la boucle et nous assurent une sorte de suivi technique c'est à dire qu'ils vont avoir la capacité de poser les bonnes questions d'aller d'aller voilà de nous d'aller chercher la petite bête on va dire encore plus que nous et après derrière le CEREMA va suivre le bâtiment pendant deux ans donc là on en est à la demande d'expérimentation on a tout un dossier de suivi qui a été monté avec le CEREMA et avec les différents ministères qui ont participé à cet échange là donc on espère que la demande va être acceptée et que tout ça va être lancé là ce sont juste pour préciser ce sont neuf logements donc un bâtiment parmi tout un ensemble de logements d'une centaine de logements qui sont donc lancés en deux phases il y en a une phase qui est déjà réalisée et la deuxième phase qui est en phase DCE je voulais ajouter je me souviens plus ce que je voulais ajouter mais sinon on reviendra si vous avez des questions dessus voilà le principal c'était de parler de l'expérimentation comment est-ce qu'on justifie ça par rapport à la réglementation et au bureau de contrôle qui lui a une mission derrière de qualité d'air de thermique et voilà donc lui le bureau de contrôle puisque c'est un bâtiment en expérimentation on va dire qu'il s'en décharge c'est l'expérimentation et la validation du suivi qui va prendre le dessus on va dire de lui voilà Philippe tu veux rajouter quelque chose peut-être parce qu'il y a quand même des choix architecturaux qui pèsent là-dessus oui je te remercie effectivement je voulais rappeler que s'il y a une réponse technique il y a un souhait humaniste derrière tout ça il s'agit bien de faire en sorte que les logements à vivre soient plus agréables pour tous et la ventilation naturelle va de pair avec la lumière naturelle et si on réussit à faire ces opérations là c'est aussi parce qu'on s'attache à mettre des fenêtres dans toutes les pièces à Saint-Nazaire c'était déjà des fenêtres dans les salles de bain ce qui est une obligation à l'atelier quel que soit le projet et dans le cas de Paul Boncourt c'est des fenêtres dans les WC dans les salles de bain dans les cuisines dans toutes les pièces tous les logements sont traversants et on sait bien quand même que le matin quand on se lève c'est mieux d'aller vers une pièce où on voit le jour quand le jour est là ou l'extérieur alors que la plupart des logements qui sont livrés aujourd'hui font qu'on se lève en allant dans deux placards le WC et la salle de bain qui sont au milieu du logement loin des fenêtres à cause de la VMC et donc voilà l'objectif c'est bien d'aller dans le sens de ce que l'on promeut de faire mieux avec moins mieux c'est un espace plus agréable à vivre et des logements plus agréables à vivre et moins parce qu'il y a moins de technologie qui est embarquée entre le projet de Saint-Nazaire et le projet de Bordeaux nous avons expérimenté avec Tribu et Alain deux réhabilitations de maisons une en Bretagne et une dans le Béarn où on a utilisé cette solution sans aucun système ni VMC ni VNAC et dans la maison qui est dans le Béarn c'est devenu une sorte de jeu entre le père et le fils de qui qui vant-il le mieux sa maison en fait il y a des usages différents qui arrivent avec des situations différentes qui sont des situations de plans différentes Alain vous a mis sous les yeux le plan de Paul Boncourt vous voyez bien que ça commence par un plan et c'est bien le plan que les gens habitent donc voilà c'est vivre mieux vivre plus heureux en dépendant moins de la technique et en étant dans la relation aux éléments de la nature directement les trois niveaux c'est à la fois la lumière la terre la chaleur et l'air voilà ce que je voulais ajouter le petit point de vue de l'architecte merci Philippe Eurline du point de la suite on va parler de on viendra là-dessus si il y a besoin c'est celle-là non vous m'entendez bien donc je vais à présent parler du groupe scolaire des peupliers à Mulhouse qu'on réalise aussi avec l'atelier Philippe Madec et Buob Architect pour la ville de Mulhouse en ventilation naturelle hygiénique simple flux sur les salles de classe donc un peu d'éléments de contexte donc on est sur un groupe scolaire de 23 classes avec un budget de 8 millions 5 et un programme qui nous demandait donc d'un point de vue énergétique un niveau énergie 3 carbone 1 et ce qui transparaissait surtout dans le programme c'était une volonté d'avoir un maximum de systèmes manuels simples et qui simplifient la maintenance sur le projet on avait aussi accès au réseau de chaleur urbain de la ville de Mulhouse qui est un réseau de chaleur vertueux à 57% en ENR et avec un taux de CO2 de 0,096 qui va lancer au 2 par kilowattheure la proposition c'était pas la bonne présentation bon la proposition je vais juste changer la présentation parce qu'on va désolé pour le contre-temps c'est étrange je vérifie bon c'est pas grave on va y aller sur ça non non c'est pas grave pardon donc la proposition architecturale ça a été de proposer les salles de classe en ventilation naturelle hygiénique et de la ventilation mécanique double flux pour les salles de restauration et les salles d'activité qui ont une occupation un peu plus variable et plus dense aussi donc sur lequel on est on est parti en ventilation mécanique double flux sur le principe donc ça c'est une coupe sur les salles de classe maternelles et élémentaires donc l'air neuf arrive par des entrées d'air qui sont placées sous les menuiseries extérieures et elle passe par les radiateurs pour préchauffer l'air entrant et l'air vissier est extrait par les tourelles par le phénomène de tirage thermique par des tourelles qui sont avec des têtes de tourelles type VTI donc pour favoriser le tirage thermique c'est des tourelles qui ont un petit effet venturi en plus au sein des tourelles on a des registres motorisés sur horloge pour fermer les conduits en inoccupation et sur le principe de dimensionnement donc on est parti sur un dimensionnement d'hiver à 25 mètres cube heure avec le principe que sur les temps de mi-saison été où le débit peut être un peu moins important vu qu'il y a une baisse du tirage thermique compter sur l'ouverture des fenêtres en complément pour le renouvellement d'air c'est pour ça qu'on a mis des sondes CO2 dans les salles de classe pour que les usagers puissent être au courant au cours de l'utilisation du bâtiment du taux de CO2 dans les salles de classe et qu'ils puissent ouvrir en complément durant les mi-saisons été quand le renouvellement d'air par tirage thermique est un peu moins performant ici je vous ai remis les coupes plus détaillées des systèmes donc à gauche les entrées d'air autoréglables avec le déflecteur pour que l'air puisse passer par le radiateur et être préchauffé et à droite les tourelles avec le registre motorisé sur horloge dans la tourelle pour le tirage thermique avec une photo des tourelles type VTI issue d'une autre opération le premier zoom qu'on peut faire c'est sur le renouvellement d'air puisqu'on parle de ventilation naturelle hygiénique on s'est basé sur l'indice ICONE qui est un indice de confinement sur les salles de classe ventilées naturellement on a en moyenne un indice ICONE de 2 et à titre de comparaison on a aussi calculé l'indice ICONE en simulation sur les salles ventilées mécaniquement à 25 m3 où on est autour de 2 voire 3 en moyenne j'ai oublié de préciser aussi que ces tourelles de ventilation naturelle hygiénique on les utilise aussi en confort d'été puisqu'elles nous aident avec le tirage thermique à avoir des renouvellements d'air plus importants dans ces salles donc on obtient des débits de renouvellement d'air en nocturne entre 8 et 11 volumeurs en été sur les salles qui ont des tourelles sur des salles de même gabarit sans tourelles on est autour de plutôt 6 et 9 c'est ce qui nous permet d'avoir donc un confort d'été donc une température opérative supérieure à 28 degrés pour moins de 3% du temps sur toutes les salles de classe du temps d'occupation pour donc c'est environ 34 heures par an sur une météo de Mulhouse sur le temps d'occupation d'un groupe scolaire la température extérieure dépasse 28 degrés pour environ 81 heures par an pour vous donner une idée un deuxième zoom donc sur les consommations puisqu'on est sur de la ventilation naturelle hygiénique simple flux donc les résultats RT en chauffage on atteint 36,3 kWh par mètre carré avec un CEP global donc de 60 on atteint les objectifs du programme d'énergie 3 avec un bilan BEPOS à 53 kWh par mètre carré et en STD donc pour les besoins de chaud estimés on est plutôt à 40,5 kWh par mètre carré de SDP par an on obtient aussi le niveau carbone 1 avec un impact carbone de l'énergie qui représente 244 kg équivalent CO2 par mètre carré de SDP et donc tout ça c'est pour rappeler parce qu'on est raccordé au réseau de chaleur urbain pour ce qui est du chauffage et de l'ECS sachant que la valeur de 0,096 c'est celle officielle de 2020 aujourd'hui quand on discute avec le réseau de chaleur urbain la valeur actualisée elle est plutôt autour de 0,079 elle va en descendant après tous les calculs sont sur la valeur officielle ce qui nous a posé question c'est de savoir ce choix d'être sur des systèmes très simples en ventilation naturelle de le comparer par rapport au même projet si on était en ventilation double flux mécanique entièrement une première partie en coût global donc ça c'est issu de l'étude en coût global réalisée par le bureau d'études fluides Y-A-Généry avec qui on travaille qui a été réalisé en mars 2022 coût global réalisé avec un taux d'actualisation des coûts de 4% donc à gauche le coût global sur 50 ans et à droite parce que ça peut des fois être un peu plus facile de se projeter à 30 ans celui donc actualisé à 30 ans donc la différence entre la solution actuelle en ventilation naturelle et double flux VS le double flux elle est l'écart de 230 000 euros en faveur de la ventilation naturelle et pour finir on a aussi fait cette comparaison d'un point de vue carbone donc à gauche l'impact carbone de l'énergie donc de l'énergie qu'on va avoir sur pardon je me dépêche liée à l'énergie consommée sur 50 ans d'exploitation du bâtiment et à droite donc l'impact carbone des matériaux qui est estimé donc l'impact carbone des matériaux vis-à-vis des systèmes de ventilation des systèmes de radiateurs qui vont changer entre une solution et une autre c'est bien une estimation pour se donner une idée parce qu'aujourd'hui on ne peut pas être aussi précis que sur une ACV de bâtiment avec les disponibilités de fiches INIES qu'on a voilà peut-être que Philippe veut ajouter quelque chose je sais qu'on est pressé et merci enfin je te remercie surtout pour l'explication et puis pour tout le travail qui a été fait parce que ça a demandé de la conviction de la part de la maîtrise d'œuvres pour aller jusqu'au bout de l'histoire et pour faire en sorte que la maîtrise d'ouvrage trouve aussi son intérêt dans le projet donc pour moi c'est un projet qui est important dans notre histoire d'avoir réussi à arriver là où tu as expliqué que nous sommes aujourd'hui je te remercie pour l'explication que tu as fait merci beaucoup trois questions on a malheureusement dépassé beaucoup dans la salle Sylvie j'ai une question d'Olivier Martinez sur l'opération de Bordeaux il marque on voit des flèches mais vous avez fait une simulation aérolique et quelle inflation énergétique alors ça c'est peut-être pour alors là ce sont c'est le sens privilégié par la position des entrées d'air donc en fonction de l'orientation du vent et de sa pression le sens du flux peut s'inverser donc on a on n'a pas fait d'études aéroliques proprement dit parce que à cette époque-là c'était pas c'était plus le moment mais par contre on a on a regardé de façon statique chaque orientation on a décomposé le vent en six ou huit orientations et à chaque fois on a testé une vitesse une pression basse du vent et une pression haute et on a regardé ce que ça donnait et voilà donc il y a différents flux qui se créent il y a beaucoup de cas de figure ce que nous on a regardé dans les études dynamiques c'est le pourcentage du temps où le flux ou en tout cas la sortie par les pièces humides est respectée voilà c'est ça pour chaque salle de bain et cuisine voilà on est autour de 80% c'est ça l'ordre de grandeur et la question sur l'inflation énergétique qui précise est-ce que c'est en lien avec le coût global qui a été présenté à la fin j'imagine quelle inflation énergétique sur le coût de l'énergie a été intégrée dans le coût global c'est 4% et que ça a été fait en mars du coup 2020 donc c'est pas en compte l'inflation actuelle je ne peux pas m'empêcher de dire un mot là-dessus les maîtres d'ouvrage qui ont de ce coût global qui ne veut rien dire du tout qui aujourd'hui de dire quelles seront les solutions des coûts d'énergie dans les années qui viennent on prend des résultats on est ravis de voir que vous arrivez à faire de la ventilation des bas de logement sans ventilateur et que ça passe c'est top c'est top et juste une question technique c'est quel type de brise d'air que vous mettez en place pour que vous laissez tout le temps plus ou moins ouvert pour que ça balaye de manière merci pour la question première chose juste avant de vous répondre il y a un énorme travail qui est fait avec les architectes qui s'occupent de l'opération pour positionner les fenêtres sur quelle façade je leur demande beaucoup de choses et je les remercie et ensuite il y a des petits équipements quand même techniques là-dessus et donc votre question ça porte sur la petite technique qu'il y a quand même dans cette opération pour vous répondre précisément là ce sont des entrées d'air du co des entrées d'air autoréglables c'est à dire que si la pression du vent est forte ou faible elle ne va pas dépasser un certain débit donc on va aussi se protéger des courants de trop d'air entrant en hiver on dimensionne à la fois sur le débit qu'on veut avoir mais aussi le débit maximum qu'on ne veut pas dépasser donc ça ce sont les entrées d'air il y a une petite réglette qui fait la fameuse fonction autoréglable donc je vois parler et elle est aussi positionnée en sortie par contre en sortie comme elle a un chemin un peu différent elle va avoir une caractéristique aérolique différente elles vont être elles vont laisser pour une même pression pour un même différentiel de pression elles vont laisser passer un tout petit peu moins d'air il faut juste le savoir quand on fait les études on va voir comment on s'en sort aussi pour le modéliser parce que on ne peut pas changer la caractéristique on pourra en reparler dans le groupe de travail cet après-midi merci beaucoup et je vous invite oui voilà les quatre sont dans les groupes de travail de cet après-midi dispatchés sur les différentes thématiques et maintenant on va passer à notre dernier retour d'expérience de ce matin alors c'est Denis Melotte de Samin partenaire et Arnaud Lignon FTI en Belgique et du coup ils sont par visio aussi parfait merci c'est bon c'est bon c'est bon ok on ne vous entend pas merci de mettre votre micro on va réessayer je suis désolée est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant pour Tribu on pourra utiliser le moment ah là toujours pas toujours pas je suis désolée zut pourtant on a testé ah bon il n'y a pas ce problème vous nous entendez on entend très faiblement mais nous on entend ah oui on entend très faiblement en fait est-ce que vous pouvez régler votre micro peut-être le le volume de votre micro est-ce qu'il y a quelque chose à faire nous on n'entend rien dans la salle vous entendez quelque chose je suis sourde ok ça va je suis rassurée il n'y a rien à faire on ne vous entend pas alors alors on va on va utiliser le moment parce qu'il y avait des questions sur Roini sous bois c'est ça Sylvie ok alors Sylvie merci il y avait pas mal de questions sur l'étanchéité à l'air des registres et des échangeurs ça marche comme ça l'étanchéité à l'air des registres alors c'est pas le pire les registres ils sont classés ils sont normés il y a une classe des registres à l'air quand ils sont fermés c'est classe 4 qu'est-ce que ça veut dire précisément classe 4 ça veut dire que c'est très étanche mais là en tête par cœur je ne connais pas le niveau donc les registres en soi eux ils sont étanches c'est plutôt tout le système les gaines qu'on amène jusqu'à la toiture et il faut faire gaffe pour qu'ils soient étanches pour de vrai et quand on fait un test d'étanchéité à l'air c'est assez compliqué parce qu'on a des trous qui font un mètre carré en façade à chaque classe et c'est là où c'est plus compliqué et les registres eux les échangeurs c'est les mêmes échangeurs qu'on met dans les CTA Pongo c'est des vendeurs d'échangeurs des CTA ou d'autres choses qui fabriquent des échangeurs il y a 3 fabricants en Europe il y en a il y en a un en Allemagne Pologne qui est Klinkembourg il y en a un en Italie qui s'appelle Recuperator et un en Turquie normalement je ne le connais pas trop bien et avant on prenait des registres en Allemagne mais ils étaient en train de faire faillite donc on les a acheté en Italie et maintenant les Italiens ils ont acheté les Allemands donc il y a un seul producteur ça c'est pour la blague L'échangeur statique à plaques génère des pertes de charge comment cela a-t-il été pris en compte pour assurer la circulation des flux entrants et sortants par rapport aux faibles delta P générés hauteur venturi température on a des slides on pourrait vous montrer on a fait des tests sur celui la différence entre les échangeurs allemands et les échangeurs italiens pour faire simple c'est qu'ils n'ont pas le même type de gouffrette c'est comme si vous prenez plein de ravioles et vous les superposez c'est à peu près le même principe sauf que le descente de la ravioles c'est pas le même et donc la perte des charges ils n'ont pas le même anthrax entre les lames et donc les Allemands on a testé au C-Stetiat désolé je suis des dyslexie parce que le problème c'est qu'ils savent les tester à des grosses vitesses et nous on les teste à des vitesses de 0,5 mètre seconde de vitesse faciale donc ils n'ont jamais fait ça et donc on les a testé au C-Stat sur les Allemands il y a longtemps ça fait qu'ils ont un rendement de 52-53% en fonction on avait fait un échantillon et dernièrement du fait qu'on a changé de fabricant parce que les Allemands les Allemands polonais déjà les fabriquaient toujours plus loin et après on n'arrivait plus à les avoir en temps les Italiens ils ont un petit laboratoire chez eux ils ont fait des tests à basse vitesse et on a on peut vous montrer des tests et globalement ce qui se sort de cette chose là c'est que c'est un peu prévisible que plus on met des échangeurs larges en gros c'est des échangeurs carrés donc ils font 1000-1000 1200-1200 plus ils sont larges même s'ils sont plus bas et plus ça échange donc les 1200-1200 on arrive à quasiment 60% de rendement mais ça c'est des tests des laboratoires après on a mis plein d'instrumentation dans les bâtiments mais on a du mal à extrapoler les données parce que souvent ils sont trop proches c'est des baisses vitesse donc on a des sondes des fils chauds qui donnent des valeurs très flottuantes donc pour l'instant on a encore un peu de mal à tester ces choses là sachant qu'on y a mis pas mal de moyens faire le suivant on va manger maintenant et on va essayer de résoudre nos problèmes techniques et on va revenir ce qui n'était pas prévu du tout dans cette salle là et ensuite on va aller dans les groupes de travail je suis vraiment désolée mais voilà faisons comme ça bon appétit à ceux qui sont derrière les écrans je suis désolée par contre du coup vous pouvez vous reconnecter dans attendez à 13h10 ok nous avons alors cette possibilité ici de manger et de voilà d'ambuler sur les stands bon appétit et on se retrouve dans cette salle à 13h10 s'il vous plaît et on se retrouve s'il vous plaît s'il vous plaît à 13h10 pour s'il vous plaît et de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501